Ah, ça y est, on est en direct sur Facebook. Bonjour à tous sur Facebook. Bonjour pour les personnes qui nous regardent en replay aussi, parce que je sais que ce moment-là est beaucoup regardé par les personnes en replay. On est ravis de vous accueillir dans ce nouveau débat sur la parentalité des déficients visuels. Les déficients visuels sont-ils capables d'être parents ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et je suis très heureuse, ainsi que Léa et Yves, nous sommes très heureux de vous accueillir. Bienvenue à tous. Alors, on va laisser encore le temps aux gens de rentrer. On va surtout récupérer notre Yves internationale qui fait des réglages techniques. Et ensuite, on pourra donc commencer ce débat. Avec plaisir, Marie-Ange. Bonjour à Anne. Alors, pour ceux qui sont sur Facebook, je dis bonjour aux personnes qui nous écrivent via Zoom directement. Donc, ne soyez pas surpris si vous ne comprenez pas ce que je raconte. Pas de souci. Vous avez le droit, Céline nous dit qu'elle coupe sa caméra, vous avez le droit de couper, de ne pas couper. Vous faites absolument ce que vous voulez. Votre visage et votre image vous appartient. Il n'y a aucun souci. Merci. 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 Je crois que Yves nous fait encore des réglages, à mon avis. Oui. Il va arriver, c'est lui qui va entamer. Ah, le voilà. Ça y est, on te voit. On t'entend. Super. Là, normalement, vous n'entendez plus l'écho, là, je pense. C'est parfait. Est-ce que j'ai retrouvé ma voix normale ? Oui, c'est bon. On l'entend beaucoup moins. Je pense que c'est bon. OK. Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau débat sur Dévélance et vous. Donc, on va peut-être démarrer tout de suite parce qu'il y a des gens qui sont en train de rentrer. Je vous propose, on va dire, une grosse petite minute. On va dire ça comme ça et on démarre tout de suite après. On laisse encore rentrer parce que là, il y a 42 heures. Là, on est passé à 44 inscrits. Là, ça ne fait que rentrer. On laisse rentrer tout doucement. Et je vous propose aussi de partager le lien, le lien du direct si vous avez bien envie. Voilà. Tu nous l'envoies ou tu veux qu'on le récupère ? En fait, attends, je vous l'envoie dans le chat. OK. Alors, il faut que je prenne ça là parce que j'ai plusieurs fenêtres ouvertes chez moi. Je vois qu'il n'y a pas la bonne. Alors, là, voilà. En attendant, si tu essaies de le récupérer, s'il te plaît, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la grande forme. Ah oui, je ne comprends pas pourquoi m'avoir fait ça. Aujourd'hui, ce n'est pas la grande forme. Ah oui, je ne comprends pas pourquoi m'avoir fait ça. Aujourd'hui, ce n'est pas la grande forme. On réentend le direct, c'est pas mal. Ah oui, je ne comprends pas pourquoi m'avoir fait ça. On propose peut-être de... On réentend le direct, c'est pas mal. On propose peut-être de... OK. Là, vous m'entendez mieux. On va démarrer. OK, c'est parti. Vous m'entendez mieux là, je pense. On t'entend parfaitement. Est-ce que tu as encore des gens qui veulent entrer ? Oui, ça rentre, mais on va démarrer. Ça rentre là, je vais. On va démarrer parce que sinon, ça fait trop. OK. De toute façon, tu pourras ajouter au fur et à mesure. Oui, je rajoute au fur et à mesure. Voilà. Oui, ça continue à rentrer là, mais ils vont prendre le... Soit ils vont sur le Facebook et on les fait rentrer tout à l'heure. OK, parfait. Merci beaucoup pour le chat. On y va ? Yes. C'est parfait. Est-ce que peut-être quelqu'un parmi vous peut couper le son sur Facebook ? Parce que c'est pour ça qu'il y a un retour derrière. Il y a un écho. Il y a un écho. Moi, j'ai coupé mon micro. Oui. OK, bon, c'est bon. Je pense que tout le monde est là. Oui, bonsoir à tous et désolé pour ce petit retard. C'est un petit peu technique. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à ce nouveau débat de Dévélancez-vous, qui a pour titre tout simplement « Les malvoyants et les non-voyants sont-ils capables d'être parents ? » Le titre, il est un peu choquant, je sais. Pour ceux qui me connaissent, qui connaissent aussi un petit peu Agathe, on est un peu taquin dans les titres de ce qu'on propose parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le handicap visuel a toujours été marginalisé. Et comment dire ça ? C'est qu'on dit souvent que le handicap visuel, c'est le dernier des handicaps. Et après plusieurs enquêtes, on se rend compte que pour faire, pour que les mal et les non-voyants se réveillent, il faut de l'électrochoc. Et l'électrochoc, c'est des titres un peu choquants de projets, de débats. Et essayer de faire réagir, c'était un peu le but. Si ça a heurté la sensibilité de certains, dommage. Mais on est dans cette façon de fonctionner parce qu'on se dit que c'est une façon aussi de réveiller aussi ceux qui dorment. Le débat de ce soir va probablement réveiller certains souvenirs douloureux pour certains, pour certains parents ou parents qui sont devenus non malvoyants en cours de vie. Ou des souvenirs heureux aussi, forcément, pas forcément douloureux. Donc, le contexte aujourd'hui, c'est de pouvoir partager, partager avec les jeunes qui ont cette envie d'être parents aussi, père, mère, comment faire ? Ils se posent des questions. Leur transmettre, parce que je pense que la transmission est importante. Et ce soir, nous avons des très, très, très beaux invités. Et je pense notamment aux papys et mamies déficients visuels qui se sont inscrits. Et ça, je trouve ça remarquable. Qui vont aussi partager leur émotion, leur parcours de parents et leur parcours de grands-parents aujourd'hui. Donc, c'est pas mal. Donc, je vais aussi présenter rapidement mes deux interlocutrices avec qui je vais animer le débat. Il faut savoir que ce débat est ouvert à tout le monde. On ne va pas monopoliser la parole. L'idée, c'est de se poser les questions, vous poser les questions. Et ensuite, les partager ensemble, partager les bonnes pratiques, partager votre vécu, partager ce qui peut être utile pour les jeunes. Parce qu'on aurait pu organiser un débat, une conférence payante en disant, bon, venez assister à ce sujet qui est passionnant. Mais pour nous, ce n'est pas important que ce soit payant. Pour nous, c'est de partager les connaissances, partager notre vision, partager notre vision de parents. Moi-même, je suis malvoyant et père de deux enfants. Donc, aussi partager, je peux aussi partager mon vécu, mes douleurs, les questions que je me suis posées quand j'étais célibataire. Après, j'ai rencontré ma femme, après avoir des enfants. Donc, c'est des questions que les jeunes se posent quand ils auront un handicap visuel. Et souvent, quelqu'un a dit, et j'aime beaucoup sa phrase, il a dit une fois, « Quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. » Donc, l'idée, c'est de partager, de multiplier les connaissances, les idées, les projets, et afin que les jeunes aussi, qui arrivent derrière nous, puissent partager aux autres jeunes. Donc, voilà un peu l'idée du débat. Est-ce que je vais d'abord laisser la parole aux deux personnes avec qui je vais animer les débats qui vont se présenter ? Donc, il s'agit de Léa et Agathe, tu vous laisses nous présenter. On va commencer par le prénom en A. Agathe. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai eu l'occasion de vous parler un petit peu tout à l'heure. Je suis ravie de vous accueillir ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Agathe, j'ai 25 ans, et je suis accompagnante parentale pour les parents d'enfants en situation de handicap, coach parental pour ceux qui ne connaissent pas le métier d'accompagnant. Je suis ravie d'être là ici. Moi, je ne suis pas encore maman. Du coup, j'ai une double casquette à ce débat. J'ai celle de personnes qui ont envie d'apprendre tout plein de choses sur la parentalité et celle de personnes qui accompagnent des parents d'enfants déficients visuels qui se posent déjà la question de la parentalité de leurs enfants, de la future parentalité de leurs enfants. Et je trouve cette question… J'espère pouvoir leur apporter aussi des réponses pour les rassurer en fait sur la vie qui attend leurs enfants pour leur montrer que rien n'est perdu, même quand son enfant est déficient visuel et qu'au contraire, tout est possible et que les regards sur la société peuvent changer. Je suis ravie d'avoir ce débat plein de valeurs avec vous aujourd'hui. Voilà, Léa, je te donne la main. Merci Agathe, merci beaucoup. Bonsoir à tous, je m'appelle Léa Stanislas, je suis sophrologue. Je me suis spécialisée en périnatalité, ça fait six ans que j'exerce. Et alors, je suis voyante, j'ai des enfants qui sont voyants. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce débat, celle-là ? Alors, par mon métier de sophrologue, je suis souvent et tout le temps en fait, pas souvent, tout le temps, en train de demander aux gens de se concentrer sur leur intériorité en fermant les yeux. Et c'est comme ça que je me suis posé la question suivante, mais comment font ces mamans qui sont non-voyantes ou malvoyantes quand elles sont enceintes, déjà quand elles désirent être maman, quand elles sont enceintes et après, donc quand elles ont accouché, mais quand toute la vie d'après se met en place. Et pour ça, en fait, j'ai commencé à poser des questions. Excuse-moi, Léa, juste pour présenter quand même le déroulé du débat pour que certains savent un peu où ils vont y aller. Ils vont aller, pardon. Donc, il y a quatre parties. Donc, je rappelle justement, il y a quatre parties du débat. Excuse-moi. Donc, la première partie, c'est les interrogations, les convictions, les décisions de certains. Qu'est-ce qui vous a décidé à avoir des enfants, à fond d'une famille étant mal-humour-voyants ? Ou qu'est-ce, comment ça s'est passé quand vous avez perdu la vue et vous avez continué votre vie de parent ? Ça, c'est la première partie qu'on va dérouler. La deuxième partie, c'est les questions. Le micro sera ouvert à tous. Donc, les jeunes qui sont présents, qui ne sont pas encore parents. Donc, l'idée, c'est qu'ils posent des questions à des adultes ou à des papilles, à des mamies qui sont mal-voyants ou non-voyants comme eux et qui veulent avoir une petite rassurance, on va dire. Des questions, ils ont le temps de poser. On va laisser le temps de poser. C'est cela de poser des questions. Et dans la deuxième partie aussi, on va laisser aussi le micro à des voyants. Je pense qu'il y a des voyants présents ce soir qui sont curieux, des voyants qui sont parents, pas des voyants, pas la voyance, donc il faut bien faire l'alliance, pardon. Non, des voyants, des personnes qui n'ont pas du handicap visuel et qui sont curieux et qui sont là pour lui-même. C'est d'ailleurs ce qui est très intéressant, comment on peut partager notre vie, notre société, notre point de vue. Ensuite, la troisième partie, ce sera la partie conseil, astuce, les bonnes pratiques de parents d'EV, ce qu'ils ont réussi à faire. Si vous avez des questions, on a des questions parce que nous, on va poser des questions et celui qui se sent, qui est prêt à réagir, puisse réagir. Donc, vraiment, le micro ouvert à tous. Et la quatrième partie, c'est la conclusion. Donc, voilà. Et aussi, avant de démarrer, avant de passer la parole à Léa, c'est aussi pour vous dire que si vous voulez intervenir, il suffit juste de lever la main ou d'ouvrir votre micro. Pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à trouver les touches, couper, éteindre le micro, donc on va gérer ça à distance. Mais lévez la main, vous voulez parler, on vous passe la parole directement. Dans le débat, on précise bien qu'il est ouvert à tous. Donc, Léa, je te laisse la main. Merci. Donc, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais commencé à dire en expliquant comment je suis arrivée ici. Donc, je suis sophrologue, je me suis spécialisée en périnatalité. Et donc, mon métier consiste à aider les gens à rendre, à retrouver une certaine harmonie entre le corps et l'esprit. Je me suis donc spécialisée pour accompagner toutes ces femmes qui ont envie d'être maman, qui sont enceintes ou qui sont déjà mamans. Et je leur demande à chaque fois de fermer les yeux pour se concentrer sur ce qu'elles ressentent et visualiser un futur agréable. Et donc, est venue cette question, comment font ces mamans qui ne voient pas et qui pourtant sont mamans, comme moi, en fait, comme vous ? Et c'est comme ça que j'ai commencé une petite enquête, que j'ai commencé à chercher des mamans non-voyantes ou malvoyantes qui voulaient participer, en fait, à des enregistrements audio. Et de ces enregistrements audio, j'ai donc fait un podcast qui s'appelle Rencontre à l'aveugle et qui donne la parole aux mamans. Alors, pour l'instant, c'est que les mamans, mais parce que je me suis spécialisée en périnatalité, en accompagnant les femmes enceintes. Messieurs, ne vous vexez pas, ne m'en voulez pas. Je viendrai vers vous après cette première saison de Rencontre à l'aveugle parce que c'est sûr qu'il y a des papas qui veulent participer. Et j'ai l'impression qu'on ne m'entend plus. Si, si. Et donc, j'ai commencé, en fait, à enregistrer des mamans qui voulaient bien participer. En fait, c'est un appel à témoins que j'ai lancé. Mais ça a été très difficile pour moi, en fait, d'arriver jusqu'à elles, jusqu'à vous, parce que je ne vous ai pas trouvées tout de suite. Ce n'est pas très simple. Ce n'est pas facile de trouver des mamans non-voyantes, à croire que la société, soit elle les cache, soit elle ne les voit pas. C'est un peu l'inverse. C'est bizarre. C'est-à-dire que je vois des sourires qui s'affichent. Donc, je pense que je suis comprise par certaines. Mais c'était très étrange. Donc, j'ai commencé à faire vraiment, à poser des questions autour de moi, à mes amis. Puis, je me suis tournée vers des associations. Et ce n'est pas comme ça que c'est venu. Ce n'est pas comme ça que je suis arrivée jusqu'à elles et qu'elles sont venues jusqu'à moi. C'est grâce, en fait, finalement, aux réseaux sociaux. J'ai posté un petit texte en expliquant que je cherchais… En fait, j'ai lancé un appel à témoins. Et c'est comme ça que ça a commencé à venir vers moi, que ces mamans sont venues vers moi. Et donc, j'ai découvert, en fait, votre monde. Pour celles qui ne voient pas, qui sont malvoyantes, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai voulu, en fait, enregistrer vos témoignages et les mettre en ligne dans un podcast que vous pouvez retrouver sur des plateformes d'écoute comme SoundCloud, Spotify. Il est partout, Apple Podcast. Vous pouvez l'écouter. Il y a deux épisodes pour le moment. Et je suis en train de monter les autres témoignages que j'ai enregistrés. Et donc, je suis ce soir très fière de participer à ce débat parce que je me sentais un peu seule dans ma démarche. Je voulais savoir comment se passait, en fait, le quotidien de ses parents. Et je suis contente parce que, de fil en aiguille, j'ai de rencontres, d'appels en appels, de rencontres en rencontres. Je suis arrivée, en fait, jusqu'à Agathe et jusqu'à Yves. Et vraiment, je pense que ce soir, ça peut être un débat vraiment très intéressant pour tout le monde, aussi bien pour des gens comme moi qui voient que des gens qui ne voient pas. Je pense qu'on peut faire quelque chose de ce débat, quelque chose vraiment ensemble, pour nous ouvrir l'esprit, j'allais dire, vous faire découvrir finalement votre monde et puis qu'on puisse faire des choses ensemble. Donc, voilà un petit peu mon point de vue. Et donc, je vais commencer par une première question, si c'est OK pour tout le monde. Alors, je voudrais savoir comment les femmes et les hommes déficients visuels qui sont avec nous, qui sont présents, ont pris la décision d'avoir des enfants. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, c'est bon, j'y vais, je me lance. Donc, le micro est ouvert pour ceux qui veulent témoigner tout de suite. Vous avez la main. Je veux bien répondre, je n'ai pas trouvé pour lever la main. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, vous en prie. Eh bien, moi, bon, j'ai un glaucome. Déjà, peut-être le prénom et la ville, ça serait pas mal. Alors, je suis Marie-Ange, je viens de Toulouse. OK. Et je suis vis-finée, d'ailleurs. Et donc, j'ai un glaucome congénital en glou vert. Donc, c'est une maladie qui est censée me rendre aveugle. Je lutte, j'y vois encore bien. J'ai de la chance. Je suis malvoyante à 80%. Je suis née comme ça. Quand je suis née, j'étais un cas. Donc, bien évidemment, vu comment me traitaient les médecins, j'ai eu de la chance de grandir dans une famille qui m'a traitée comme une enfant normale. Mais quand les médecins vous parlent, ils vous font très peur. Moi, j'avais peur que ce que je vivais, là, étant adolescente, que mes enfants aussi soient malvoyants. Donc, j'ai appris à connaître ma maladie. Et ce qui m'a aidée à me décider, c'est que parallèlement à ça, je suis sœur aînée. Et c'est très important parce que j'avais une petite sœur qui n'est pas ma cadette. C'est la troisième. Elle est née, j'avais 12 ans. Je commençais à devenir indépendante, autonome. J'ai toujours été très autonome à ne pas trop écouter ma mère quand elle me disait de faire attention. Je préférais me cogner que d'être accompagnée. Et donc, une fois que j'ai su que ma maladie n'était pas transmissible, dans ce nouveau débat sur la parentalité, une fois que j'ai eu ma... J'ai su que ce n'était pas transmissible, ma maladie. Parallèlement à ça, j'accompagnais ma sœur au parc, dans les sorties scolaires, avec l'accord de l'enseignante qui me connaissait, qui n'avait pas idée de mon handicap. Je crois que je leur aurais dit l'ampleur de mon handicap. Ils ne m'auraient pas laissé accompagner. Donc, je le cachais, moi, mon handicap. Je me comportais comme quelqu'un qui n'en a pas. Et quand j'accompagnais ma sœur, c'est elle qui m'a montré que je pouvais devenir maman. Parce qu'elle me disait toujours où elle était. Elle m'a appris en m'occupant d'elle. Et je me suis occupée ensuite de... J'ai eu en plus deux autres frères et sœurs à Aprielle. J'amenais les enfants du quartier au parc. Les parents me l'aient laissé. Parce qu'ils me voyaient toujours accompagner mes frères et sœurs. Et en fait, j'ai trouvé mes petits systèmes D. La première chose que j'ai appris, c'est que le jour où j'aurai des enfants, il faudra que je leur fixe un périmètre de sécurité. Pour moi, savoir où ils sont et des limites. Et en devenant maman, je me suis aperçue que j'y arrivais très bien, en fait. On se connaît très bien le cliché du bébé qui tombe du canapé parce qu'on ne l'a pas vu. Chez les aveugles et les malvoyants, ça n'arrive pas. On y laisse toujours la main dessus, par exemple. Moi, je sais que mes enfants jouaient à côté de moi sur le canapé aussi, comme ils le font tous. Je laissais la main sur l'enfant, mais quand il bouge, on le sent. Quand ils se rapprochent du bord, on le sait et on le rattrape tout de suite. C'est des petits systèmes D que je pense surtout aux jeunes malvoyants. N'hésitez pas, n'hésitez pas à trouver vos systèmes D, à vous dire que de toute façon, vos enfants, même s'ils sont valides, moi, mes trois enfants sont voyants. Non seulement, on arrive quand même à leur mettre des limites et on leur donne aussi un autre regard sur la vie, sur les gens, sur la stigmatisation. C'est tout un monde, en fait, qui s'ouvre à eux. Et si on y arrive, nous, dans notre vie d'adulte, on peut très bien y arriver dans la vie de parents parce que c'est juste d'autres systèmes D. J'ai amené mes enfants partout. Je me suis inscrite sur un site de rencontres amicales où j'ai eu la chance de trouver d'autres papas, mamans solo quand j'ai été séparée parce que ce n'est pas parce qu'on est malvoyants qu'il ne nous arrive pas les choses de la vie, divorce, séparation et autres. Et donc, il y a plein, plein d'astuces aujourd'hui, surtout avec la technologie actuelle, pour bien s'occuper des enfants. On peut très bien soigner un bobo avec une loupe, mais ça, c'est déjà vu, moi, je l'ai déjà fait. Marie-Ange, on entend beaucoup dans votre témoignage la transmission, comme si c'était votre famille qui vous avait transmis la confiance et vos petits frères, petites sœurs qui finalement vous ont accompagné pour devenir maman. Quand on vous entend, j'ai vraiment ce sentiment qu'on vous a transmis quelque chose. Eux ne me regardaient pas. J'ai eu un problème avec une de mes sœurs qui me regardait vraiment à l'adolescence. On était assez proches, petites, mais à l'adolescence, je suis devenue l'assoeur handicapée. Ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est vrai que les autres, mes parents, même minimisaient mon handicap à des moments, n'avaient pas du tout idée des fois dans quel guépier je me fourrais vraiment quand je partais toute seule la nuit, que je ne voyais pas trop où j'allais et que je me prenais de ce qui passait. Mais bon, j'avais décidé que c'était mon affaire et pas la leur. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est les gens qui ne nous regardent pas ou les gens, ceux qui m'ont beaucoup aidée, c'est les gens qui n'étaient pas conscients de mon handicap. Quand les parents me confiaient leur enfant, ils ne savaient pas que j'étais malvoyante, j'étais la fille à ma mère, on habitait un lotissement, donc ils savaient que j'amenais mes frères et sœurs. J'étais la grande sœur, ils ne me connaissaient pas. Quand je leur disais que je suis malvoyante, là, par contre, le regard changeait et les gens se mettaient à me poser toute pleine de questions, en fait. Alors, justement, on va continuer en demandant, parce que je vous voudrais en fait que tout le monde puisse prendre la parole et du coup, on va revenir vers vous, Marie-Ange, pour une autre question. Je voulais savoir s'il y avait d'autres mamans ou d'autres papas qui voulaient répondre à cette question. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision ? Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas ? Il n'y a peut-être personne. N'hésitez pas, vous prenez la parole. Je ne vois pas de main qui se lève. Peut-être parce qu'il n'arrive pas à trouver comment lever la main, je ne sais pas. Normalement, là... Est-ce qu'on peut rouvrir tous les micros ? Oui, tous les micros sont ouverts. Tous les micros sont ouverts. Pour ceux qui veulent, peut-être, ils ne savent pas comment faire. Ils sont fermés. Ils sont fermés. Moi, j'ai ouvert de mon côté. Là, il y a un micro qui s'ouvre, là. Caroline Lhomme, c'est ça ? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez partager votre expérience sur la question qu'on vient d'éloquer, la décision ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé ? Je n'ai pas une très longue expérience. Je venais parce que je suis en train de préparer un forum sur la parentalité et le handicap pour l'association Comme pour le dire, Comme pour agir. Et je cherche des intervenants et intervenantes. Je me suis dit que ça serait sûrement un endroit où je vais trouver des gens qui ont envie de témoigner de leur expérience de parent. Je crois que c'est le bon endroit. C'est le bon endroit. Il y a Amélie Toussaint qui lève la main, qui a trouvé. Amélie, on vous écoute si vous voulez répondre à la question. Oui, bonsoir. Bonsoir, Amélie. Peut-être la ville, peut-être ? Oui, la ville. Alors, j'habite à côté de Mulhouse. D'accord. Merci. Donc, en fait, avec mon compagnon, on a pris la décision comme n'importe quel parent d'avoir un enfant parce qu'on en avait envie, tout simplement. Alors, un peu comme Marie-Ange. En fait, moi, j'ai été grande sœur. J'ai ma petite sœur qui a 12 ans d'écart aussi. Et c'est vrai que ça ne me faisait pas trop peur d'avoir un enfant parce que, justement, adolescente, je me suis pas mal au-dessus d'elle. On va dire, dans tous les gestes qu'on peut avoir, que ce soit le champ, je vais venir à manger, ce genre de choses, même si c'était loin, c'était possible. Moi, par contre, ce que je ne pouvais pas imaginer, c'est que je n'en aurais pas un, mais deux, parce que j'ai eu des jumeaux. Génial, des sacrés défis. Donc, ils sont juste à côté de moi. Donc, si vous entendez du bruit, c'est normal. Ils ont neuf mois. Donc, voilà. Bravo. Bravo et merci. Bravo, vraiment. Mais sinon, il n'y avait pas… Nous, on était en train de se dire, pour répondre à la question, c'est comme tout le monde, en fait. C'était l'envie d'avoir un enfant. même si on est tous les deux déficients visuels. J'avais une question, si je pouvais repondir, en fait, sur le témoignage. Oui, oui. Quel type de déficience visuelle vous avez ? Est-ce que vous êtes non-voyant ou malvoyant ? Alors, tous les deux, on est malvoyant. Moi, je suis malvoyante de naissance. Vraiment, c'est plusieurs pathologies que j'ai eues très, très jeune et c'est génétique. Donc, ma petite fille a la même chose. Et ça, on l'a su que pendant la grossesse. Donc, voilà. Et mon compagnon est malvoyant depuis l'âge de ses cinq ans. Oui, peut-être. Peut-être, je vais donner, je vais juste ajouter quelque chose pour les prises de parole. C'est que peut-être, ça serait aussi intéressant de dire si on est malvoyant, non-voyant. Comme ça, au moins, tout de suite, on comprend. Donc, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Donc, c'est vous qui avez la main. Je vous laisse continuer, Amélie, s'il vous plaît, si vous avez encore quelque chose à dire. Non, non, non. Il y a Diabelle Sec qui vient d'ouvrir son micro. Oui, vous m'entendez ? Oui, oui. On vous entend. On vous entend. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Diabelle Sec Je suis à Strasbourg. Je suis aveugle, donc, de naissance. Alors, j'ai trois enfants. J'ai deux garçons et une fille. Ils sont grands, hein ? Le garçon, il a 16 ans. Et donc, son frère, il a 11 ans et la petite, donc, dernière, elle a 9 ans. En fait, la question, alors, de savoir à quel moment j'ai décidé ou nous avons décidé avec ma femme d'avoir un enfant, la question ne s'est même pas posée. C'est venu naturellement. Votre femme est non-voyante ou malvoyante ? Non, non, non. Elle est voyante, ma femme. D'accord. Merci. Voilà. Donc, c'était bon, parce qu'auparavant, j'avais déjà, enfin, j'avais des enfants, des enfants, donc, dans la maison, je les prenais tout le temps. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir déjà un enfant parce que je savais comment les tenir, déjà, même tout bébé. J'avais déjà appris ça depuis tout, enfin, depuis que j'avais, on va dire, 18 ans, 20 ans, quoi. Je tenais, donc, d'autres enfants. Donc, vraiment, c'était de la mousse, c'était une envie d'avoir des enfants, quoi. Vraiment, c'était pas... La question du handicap ne s'est même pas posée. Je ne me suis même pas demandé est-ce que je serais capable ou pas. C'est venu naturellement. Et je me suis fait vraiment après. Et jusqu'à présent, tout se passe merveilleusement bien. Super. Génial. Super. Quelqu'un d'autre ? Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Est-ce que, dans ces cas-là, peut-être, je peux avancer sur ma prochaine question qui est la suivante ? Est-ce qu'on a essayé de vous dissuader de devenir parent à cause de cette déficience visuelle ? Marion, je voulais reprendre la parole. Oui, j'aime bien. Merci. Oui, alors moi, eh bien, en fait, ceux qui étaient au courant de mon handicap ne s'imaginaient pas forcément que j'allais avoir des enfants. Et oui, on a essayé de me dissuader. On a essayé de me dire que de toute façon, je n'y arriverai pas. Puis un jour, je discutais comme ça avec des amis d'enfants, justement. J'étais une des jeunes plus. Et puis, il y a une dame comme ça qui se retourne, presque choquée, que quelqu'un de malvoyant va y avoir des enfants et qui me dit non, mais les gens comme vous ne devraient pas avoir d'enfants. Et je la regarde et je lui dis qu'est-ce qu'ils ont, les gens comme moi ? Et puis, elle me dit mais vous êtes handicapés. Déjà que les mamans normales ont du mal à s'occuper de leurs enfants. J'ai dit, vous savez, l'handicap, peut-être des fois, ça peut faire une force. Ne jugez pas. Mais je suis restée très froide. J'étais comme ça quand j'étais jeune. Très froide et très... Mais à l'intérieur de moi, ça m'a brisée parce que je me suis dit oui, c'est vrai que déjà, ma mère, comme toutes les mères, comme on le sait bien qu'une maman, en général, s'est très souvent débordée, qu'il y a un passage comme ça dans l'enfance, notamment la petite enfance où effectivement, on n'est pas plus débordé, je pense, parce qu'on est handicapé. Mais je ne le savais pas à l'époque. Et j'ai vraiment cherché pour savoir... Moi, je ne voulais pas transmettre mon handicap à mes enfants. J'aurais choisi de... Ça aussi, c'est un autre débat. Mais mon choix personnel était de ne pas transmettre mon handicap. Et c'est vrai que je suis vraiment... Ce qui m'a vraiment décidée, c'est quand j'ai su que je pouvais avoir des enfants. Et je l'ai su assez tôt parce que quand on est jeune malvoyant, on se pose la question beaucoup de savoir quelle place on va trouver dans ce monde. On nous le disait, nous, même dans les centres de formation, que certaines entreprises préféraient payer la main que de nous embaucher. On le sait que des gens, on ne part pas avec un pied d'égalité, mais qu'il y a cette société qui, des fois, met des bâtons dans les roues. Donc, moi, c'est plutôt ce qui me faisait peur, en fait. Ce qui m'a décidé à être maman, vraiment, c'est le fait d'être grande sœur parce que c'est mes petits frères et sœurs qui m'ont appris, surtout Rose-Marie, de qui j'étais très, très proche. Et donc, on avait 12 ans d'écart et c'est avec elle que j'ai tout appris, en fait. Elle me disait tout le temps qu'elle était là. Elle me fixait des limites. Et un jour, quelqu'un qui a cru que c'était ma fille m'a dit, mais qu'est-ce qui vous a pris d'avoir des enfants ? Et là, je me suis mise très en colère et je dis, voyez la gamine là, ce n'est pas ma fille, c'est ma sœur. Mais un jour, j'aurai des enfants et je serai peut-être un meilleur parent que vous parce que moi, je ne vais pas juger les gens comme ça en les regardant. Je dis, peut-être que vous devriez poser des questions. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de questions, il y a eu des affirmations. Oui, c'est même pas... Après, les gens m'ont posé des questions et comment tu vas faire et même moi, j'avais un grand questionnement pendant ma grossesse parce que bon, il y a une différence entre amener les petits du quartier au parc où il n'y a qu'une route à traverser et après, aller vivre sa propre vie dans une ville avec une vie autonome. Et quand on a malvoyant, ça ne se voit pas forcément. En fait, ça fait partie de ces handicaps qui peuvent être invisibles si on a une bonne motricité. Et donc, du coup, pour beaucoup de gens, ils ne savent pas que je suis malvoyante, ils ne l'ont jamais su. Et en même temps, c'est des fois un soulagement parce que, ouf, enfin, je peux être normale pour quelques gens. Mais en même temps, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que du coup, des fois, ils sont surpris. Mais là, c'est trop tard, ils m'ont déjà accepté en tant que personne à part entière. Et donc, c'est vrai que des fois, le fait de le dire et en tant que maman, je l'ai toujours dit que j'étais malvoyante. ça a été à la maternité ou à un moment donné, la puricultrice voulait tout faire à ma place. Et là, ce qui m'a vraiment sauvée. Et pour les jeunes mamans, il ne faut pas qu'elles tombent dans le piège, surtout. Ce qui m'a vraiment sauvée. Alors justement, Marie-Ange, gardez ça pour après parce que ça va être ma prochaine question. Vous êtes super, Marie-Ange, parce que vous me permettez de rebondir. Je vous remercie. Mais tant mieux. Ne bougez pas. Je voudrais demander à Diabelle si quelqu'un avait essayé de vous dissuader d'avoir des enfants. Est-ce que vous êtes toujours là et est-ce que vous voulez bien répondre aussi à cette question ou s'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son expérience ? Il y a Amélie Toussaint aussi qui a le micro ouvert. Qui a lévé la mode. Diabelle, qui peut y aller. Oui, alors je suis là. Oui, Diabelle, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de vous dissuader d'être parents ? Papa ? Non, pas vraiment. Franchement, personne ne m'a dissuadé d'être parent ou en tout cas de ce genre. Par contre, le regard des gens, le regard de la société peut faire qu'on peut prendre peur en fait. Est-ce qu'on peut même avoir un doute si même nous on est capables parce que tellement que les gens se doutent est-ce que vraiment parfois ils me posent la question c'est ton fils ou c'est ton enfant ? Oui. Et après, il tourne et retourne. En fait, il repose la question donc à mon fils c'est votre père ? Après moi, j'entends par là et je dis mais les gens finalement en fait, les gens ne nous font pas confiance. Finalement, c'est ça qui peut éventuellement dissuader mais qu'une personne de me dire voilà, je pense que vous ne serez pas capable de pouvoir élever des enfants, de voir des enfants, ça, jamais personne ne me l'a dit mais par contre, la société, le regard de la société peut être un frein pour un déficient visuel de pouvoir éventuellement fonder une famille, avoir des enfants. C'est un doute. En fait, votre retour à vous, c'est que la société peut mettre un doute. Exactement, oui. D'accord. Exactement. C'est le regard, c'est quand, voilà, quand ils nous voient avec nos enfants, avec, voilà, les gens, voilà, c'est le doute, le doute qu'ils peuvent, est-ce que, est-ce que c'est pas un danger ? Est-ce que même, est-ce que l'enfant ne court pas en danger en vouloir, enfin, avec quelqu'un qui ne voit pas quoi ? Après, je peux comprendre, je peux comprendre ce regard-là parce que simplement, effectivement, que nous-mêmes, quand on marche, effectivement, on peut se prendre des poteaux, on peut se prendre pour une chose. Donc, effectivement, le danger que nous courons aussi, on va faire courir à nos enfants. Ça aussi, c'est parce que moi, les enfants tout petits, je les prenais même, je les emmenais à la crèche. J'avais même une poussette alors que je n'avais pas la canne. Je connaissais le chemin par cœur. Parfois, il y avait des accidents sur le chemin, effectivement. D'accord. Amélie, vous voulez… Ah, je vois qu'il y a Drifa aussi qui veut partager quelque chose. Alors, Amélie, on vous écoute si vous voulez bien. Vous m'entendez ? On vous entend. Merci, Diabelle. Après, des questions ou des personnes qui nous ont dit ou qui m'ont dit de ne pas faire, non, ça n'est pas arrivé ou pas encore. Mais pourquoi on a fait des enfants, ça n'est pas encore arrivé. Mais par contre, c'est vrai que je pense que mes parents se sont certainement posé beaucoup de questions et ont eu des craintes, mais ils ne les ont pas dites directement. Par contre, je sais que ma petite sœur, elle, au contraire, m'a beaucoup poussée quand je me posais des questions à me dire mais il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas et que j'étais comme tout le monde et que je serais autant de bêtises que n'importe quel moment. ça rejoint un peu ce que disait Marie-Ange tout à l'heure, la transmission, la famille qui encourage. Oui, c'est ça, en fait, c'est un bon entourage. Après, on a quand même été beaucoup aidés pendant la grossesse pour justement bien accueillir les enfants, surtout en sachant qu'ils étaient deux. donc au niveau associatif ou au niveau service, on a été très entourés ou même au niveau familial, on sait qu'on peut toujours compter sur ma belle-mère, par exemple, ou voilà, sur du monde aux alentours. Alors, on va faire la même chose que pour Marie-Ange parce que là, vous allez aller vers la prochaine question et restez avec nous, Amélie, parce que c'est super intéressant tout ce que vous dites et je voudrais juste donner la parole à Drifa qui a levé la main pour parler. Est-ce que vous voulez bien partager votre expérience s'il vous plaît sur la liste ? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi, j'habite à Lhomme, j'ai trois enfants, je suis très malvoyante et mon conjoint donc aussi. Par contre, il est non-voyant. En fait, ce n'est pas notre entourage qui nous a déçus d'avoir des enfants, c'est surtout les personnes extérieures. Au niveau du médical aussi, quand j'avais des examens, on me disait, pourquoi vous avez des enfants ? Vous allez faire comment ? Vous allez faire des enfants pour qui vous êtes plus tard ? Non, on a fait des enfants parce qu'on voulait avoir des enfants, ce ne sera pas nos yeux après, on les a voulus. Mais vous avez fait comment ? Écoutez, moi, je fais comme tout le monde et puis, on n'est pas crédibles. On n'est pas crédibles. Du coup, ce n'est même pas notre entourage. Après, notre entourage, ils se sont posé des questions parce qu'on est tous les deux avec un handicap visuel. Ils se sont dit, est-ce qu'ils vont y arriver ? Et c'est à nous qui leur avons prouvé qu'on pouvait y arriver. On se pose des questions comme tous les parents. Comme tous les parents voyants, on se pose tous les mêmes questions. Est-ce qu'on va y arriver ? Comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? Mais bon, après, on a été aidé par… Moi, j'ai été sur Paris avant. Du coup, j'ai connu une PMI où il y avait des puricultrices qui étaient justement spécialisées dans le handicap visuel. Donc, j'ai appris les gestes de la petite enfance là-bas et puis après, pour mon premier enfant et après, pour mon deuxième enfant, non. J'ai fait toute seule. Et le troisième, voilà, pareil. Alors, Drifa, pareil que Amélie et Marie-Ange, on avance sur les questions parce que du coup, vous nous amenez vers la prochaine question et c'est super. Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut partager son expérience et puis après, je passerai à la super question sur la grossesse, sur l'accompagnement ? Alors, moi, je connais quelqu'un, je voudrais qu'il aime qu'il intervienne. C'est Gérard Muller. Je connais un peu le parcours, donc s'il peut ouvrir son micro, il est là et c'est très rare que je l'ai souvent dans les débats. Gérard, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et tu nous partages ton expérience, s'il te plaît ? Est-ce qu'il est là ? Il n'entend pas ? Je le vois là connecté. Peut-être qu'il a un souci avec le micro. Je crois qu'il va mettre la synthèse vocale. Peut-être Yves, tu peux ouvrir tous les micros. Oui, j'ouvre les micros. J'ai ouvert en fait, j'ouvre, tout est ouvert là, donc il suffit juste qu'ils ouvrent de leur côté. À part si quelqu'un veut encore prendre la parole en attendant, qu'il ouvre son micro et qu'il ne le ferme plus. Je laisse la parole à quelqu'un de l'autre en attendant. Ils sont fermés. Moi, j'ai ouvert celui qui le parlait. Excusez-moi, en fait, je voulais juste vous rajouter un petit élément. En fait, moi, du coup, ne trouvons pas d'emploi, donc moi, je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur justement dans l'accompagnement des parents en situation de handicap ou dans la parentalité. D'accord. pour leur donner, leur apprendre les gestes et puis ce que moi, j'ai appris et le mettre pour nos jeunes parents qui sont à venir pour enlever l'appréhension de leur dire que ce n'est pas parce qu'on a un handicap visuel ou n'importe quel handicap qu'on ne soit pas capable d'être parents et d'être de très bons parents. Vous allez vous m'entendez là maintenant ? Oui, Gérard en t'entends. Je veux juste, oui, Gérard en t'entends, je veux juste dire ça tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous mettre l'adresse de votre, comment vous contacter votre entreprise et pas mal, on partagera ça aussi aux autres. D'accord, très bien. Vous pouvez mettre ça dans le commentaire. Donc, Gérard, je te laisse la parole. J'ai eu du mal à ouvrir, je suis le boomer de service et j'ai eu du mal à ouvrir le micro. Ça marche là, ça marche. Vous m'entendez ? Donc, Gérard, je suis le boomer de service, j'ai 73 ans et donc, je suis père de quatre enfants et grand-père de dix petits-enfants. Donc, vous m'entendez toujours ? Oui, on vous entend toujours. Oui. Alors, la prise de décision, chez nous, ça a été plus simple parce que ça s'est fait, il n'y a pas eu de prise de décision, on s'est retrouvés parents, ce qui arrivait à l'époque assez souvent. Mais actuellement, il y a quand même quelque chose dans cette prise de décision par rapport à mon vécu, il y a quand même une très grande différence, c'est que maintenant, la médecine a fait des progrès, la génétique a fait des progrès parce que le premier et vrai problème quand on a, par exemple, une maladie génétique comme c'est le cas pour moi, puisque j'ai une rétinite pigmentaire, ce qui est une maladie transmissible, la question, donc, je me suis marié, j'étais avec une voyante et donc, à l'époque, la transmission de la maladie était quelque chose, la génétique n'avait pas fait encore beaucoup de progrès et donc là, la prise de décision, elle est déjà beaucoup, je veux dire, on a beaucoup plus, je ne dis pas qu'elle est facile, mais on a déjà beaucoup plus d'éléments et là, c'est quand même une différence très, très importante. par rapport au, donc ça, c'est déjà un élément important. Par rapport, d'ailleurs, je remarque à part Jabelle, je vois qu'il y a essentiellement des jeunes femmes qui sont présentes et c'est vrai que ça, c'est peut-être un peu plus difficile donc pour une, pour la femme parce que, bon, c'est vrai que surtout dans notre génération, l'homme était moins impliqué dans, pour élever les enfants, la quotidienneté, le gardiennage des enfants, l'anger les enfants, soigner les enfants, tout ça, on était moins présent donc, c'est vrai que la question se posait moins mais la prise de décision, c'est quand même par rapport à la transmission, c'est vrai que c'est un énorme progrès et donc là, c'est vraiment le couple qui décide en fonction de la transmission et ce que je veux avoir un enfant et tout donc il y a toute une réflexion et qui chez nous était beaucoup plus difficile et ensuite, j'ai vu par rapport comme j'ai une maladie génétique donc mon frère a aussi la même maladie que moi, il avait trois filles, j'avais une fille et trois garçons et donc la question se posait pour les garçons pas parce qu'ils ne transmettaient pas ma maladie parce que ma maladie était liée à l'X et ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle l'exemplarité et je sais et ça nous a fait très plaisir à mon frère et moi-même, c'est que les quatre filles ont dit nous on veut se marier et puis on ne veut même pas faire de bilan génétique même si nos enfants sont malvoyants je sais qu'ils l'assumeront parce qu'ils ont l'exemple de leur père et ça aussi j'ai trouvé ça bien quand on peut prendre la décision de façon plus réfléchie mais chez nous chez moi et avec ma femme je vous dis ça a été le c'est le contrôle de circonstances il n'y a pas vraiment une prise de décision puis il y a ce qu'on appelle l'amour le coup de foudre voilà ça c'est mon expérience personnelle et je pense en ce qui concerne la paternité je pense qu'on a eu ma femme et moi une vie de couple normale avec ses difficultés et c'est vrai aussi que quand on a une maladie évolutive comme j'en ai une par la rétine pigmentaire il y a des phases plus ou moins difficiles que le couple a dû accepter aussi a dû vivre mais quel couple n'a pas ses propres difficultés et ses accidents de la vie qu'il faut accepter et dépasser et ça c'est ça c'est valable pour tout le monde donc voilà merci Gérard merci merci beaucoup je vais rebondir encore sur ma prochaine question les mamans je voudrais savoir en fait comment vous avez été accompagnée tout au long de votre grossesse du début jusqu'à la fin en fait à l'accompagnement gynécologique la sage-femme le jour de l'accouchement la maternité comment on vous a accompagnée et qu'est-ce que vous en passe c'est Amélie je peux intervenir allez-y d'abord je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Gérard juste avant le fait que ça soit qu'il y ait beaucoup de femmes qui participent ici bon là j'ai quand même mon compagnon Raphaël qui est à côté de moi qui participera s'il a besoin pour dire que je trouve maintenant que les papas s'impliquent de plus en plus quand même c'était justement le suivi de la grossesse et l'éducation des enfants et la deuxième chose c'était par rapport à la transmission génétique le fait que ma fille porte la même délétion du gène que moi en fait on l'a su donc je vous ai dit pendant la grossesse parce que les tests génétiques ont mis énormément de temps à arriver on l'a su qu'à ce moment là et c'est vrai qu'on a pu choisir on a eu le choix c'est vrai si on voulait garder les deux jumeaux ou juste le petit garçon mais quand on est enceinte de cinq mois c'est quand même compliqué pour une maman de dire bon bah j'en garde un sur deux et c'est pour ça qu'on a quand même gardé les deux en sachant que comme on s'est dit voilà elle l'assumera autant que nous et on sera là pour l'aider moi j'espère juste qu'elle ne nous en voudra pas après pour tout ce qui est l'accompagnement durant la grossesse donc moi on a été accompagné j'ai été accompagné par une sage-femme par la PMI aussi qui nous suit toujours alors très très peu maintenant au bout de maintenant ça va se passer quasiment tous les deux mois et donc on a été aussi suivi par un institut en fait qui est là pour nous apprendre donc le geste de nursing ce genre de choses et pour qu'on soit prêt à partir de la naissance à accueillir donc pour nous à l'occurrence nos enfants donc je ne sais pas si je réponds exactement à la question si 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 vous répondez à la question et est-ce que est-ce que quelqu'un c'était Marie-Ange tout à l'heure oui vous êtes là est-ce que vous voulez répondre vous voulez partager votre expérience Marie-Ange merci Amélie merci beaucoup oui je veux bien alors moi j'étais j'étais très bien accompagnée par les autant par les gynécologues par la sage-femme la première sage-femme que j'ai eue elle m'a appris à souffler et on avait détecté que mais déjà comme j'ai de la pression intraoculaire que ça serait mieux de fermer les yeux pendant les contractions pendant que je souffle en fait sur les contractions parce que ça pourrait soulager je pourrais toujours les ouvrir au moment où le bébé sera là d'accord et c'est vrai que il n'y a pas eu c'est une sage-femme qui est venue à la maison parce que j'ai eu une grossesse difficile et non il n'y a pas eu vraiment de stigmatisation au niveau du corps médical justement il y a c'est arrivé qu'une soignante une aide soignante me pose mais concrètement vous pensez y arriver et je lui ai dit mais vous savez je suis déjà sœur aînée donc les enfants à 12 ans je changeais le cul de ma petite sœur je sais je sais ce que c'est donc ça a été plutôt à la maternité vraiment à la naissance où là j'étais choquée en fait presque j'ai dû me battre avec la péricultrice qui est arrivée et là pour elle c'était plié dans sa tête c'était pas possible que j'arrive à m'occuper de ma fille alors donc elle voulait tout faire à ma place et là je lui ai dit mais écoutez je sais très bien m'occuper d'un bébé j'ai eu ma sœur dans les mains j'avais 12 ans je suis d'une famille nombreuse donc oui je veux bien que vous m'aidiez pour le bain les choses parce que je secondais ma mère mais je ne faisais pas tout non plus le bain c'est un moment privilégié avec son bébé et je comprends bien que c'est elle qui leur donnait quand ils étaient plus petits moi j'ai toujours adoré donner le bain à mon bébé c'est un moment vraiment privilégié pour eux de détente déjà et d'harmonisation et du coup pour nous aussi d'harmonisation avec eux donc c'est un très bon moment et justement elle était elle moi j'étais toute détendue je n'avais pas vraiment peur en fait parce que bon sans forcément leur donner le bain quand je suis devenue maman les petits frères et soeurs avaient grandi je les avais accompagnés à la piscine et tout ça donc je n'avais pas peur d'avoir un bébé dans les bras mais je pense que si je n'avais jamais été grande soeur là ça m'aurait bloquée là j'aurais eu tout un tas de questions j'aurais eu peur parce que c'est une stigmatisation hors du commun j'ai dû lui prendre mon bébé des bras et lui dire écoutez moi ça ça je sais comment le faire donc j'ai déshabillé la petite et j'ai dit maintenant c'est pour la mettre dans l'eau il y avait ma mère avec moi à la maternité et justement elle était là je voulais qu'elle soit là pour le premier bain et c'est pas la purécultrice qui m'a montré c'était ma mère elle m'a dit écoute tu m'étomberas en dessous et la purécultrice était là en fait presque spectatrice et un peu elle était pas en colère mais elle était un peu bon elle était là pour faire son métier et pour elle on la laissait pas faire en gros c'est ce qu'elle pensait mais j'ai dû vraiment là j'ai vraiment eu l'impression ça a été la première fois où j'ai eu l'impression de devoir me défendre en tant que mère et c'était quelqu'un du médical quoi c'était même pas une personne dans la rue qui peut raconter une bêtise comme ça en passant j'ai eu beaucoup de positivité autour de ma grossesse autour du fait que j'ai des enfants on m'avait toujours vue en tant que grande soeur pour mes proches ou mes amis c'était même naturel que je devienne maman c'était pas un problème donc c'est vrai que là pour la première fois de ma vie ça a été un peu un peu difficile mais encore une fois c'est bête à dire mais si j'avais pas eu confiance en moi et bien c'est là que j'aurais peut-être été un peu déstabilisée il y a quand même une grosse stigmatisation parce que c'est pas que les gens veulent être méchants mais ils ont peur peur de ce qu'ils connaissent pas en fait voilà c'était juste le retour merci beaucoup Marie-Ange il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole c'est Drifa vous voulez oui donc en fait mon expérience donc la maternité c'était un petit peu compliqué c'était un petit peu comme Marie-Ange en fait parce que moi les premiers gestes je les ai appris dans une PMI qui avait ouvert un service pour justement pour la parentalité des parents handicapés donc moi les premiers gestes du nursing je les avais déjà appris donc on m'avait appris à faire un biberon à faire le bain à nettoyer le visage le nez mais eux donc là à l'internité donc c'était pas du tout ça on montrait donc on disait pour nettoyer les yeux du bébé il faut lui mettre des gouttes mais moi écoutez moi je peux pas mettre des gouttes dans les yeux de mon enfant je peux pas donc du coup elle voulait qu'on fasse que ce soit la personne qui le fasse je dis ben non moi le bain du bébé j'ai juste besoin pour m'accompagner parce que justement par contre moi pour mes enfants j'ai dû avoir une césarieuse pour les trois parce que j'ai une cataracte congénitale et du coup l'accouchement par Wabas est déconseillé pour une raison je risque de faire un décollement de rétine donc du coup j'ai été césarisée pour les trois et du coup moi pour le premier j'arrivais pas à me lever donc du coup je le faisais si vous voulez ce qu'était la nursery j'ai pas de baignoire dans ma chambre donc je devais aller ailleurs pour que l'enfant soit baigné et donc moi je l'aurais demandé je l'aurais dit écoutez moi je suis en situation de handicap est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite aide mais pas quand il y a toutes les mamans donc ça ça a pas été accepté parce que c'est vrai que quand il y a du monde on peut pas c'est pas évident surtout quand je suis le premier enfant de rester avec du monde et on sait pas à qui on s'adresse parce qu'on s'adresse à quelqu'un d'autre moi je sais pas si on s'adresse à moi ou à la personne d'un côté donc du coup c'était un peu compliqué et c'est vrai que moi elle voulait pas me laisser faire les gestes pour mon enfant et c'est vrai que c'était compliqué voilà ah super vous êtes là encore là oui oui je suis encore là oui oui je suis encore là n'oubliez pas de nous mettre par commentaire votre adresse oui oui je vais vous mettre l'adresse pour le montrer ok voilà est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite témoigner sur l'accompagnement tout au long de la grossesse Aliénor Vapeuro vous m'entendez oui bonsoir merci d'être là bonsoir je n'ai pas pu me présenter avant parce que j'étais avec mon fils justement donc c'était un petit peu voilà c'était l'heure du repas donc je vous ai écouté mais je n'ai pas pu vraiment participer donc je me présente rapidement donc je suis je suis Aliénor j'ai 36 ans et j'ai 3 enfants je suis aveugle j'habite en région parisienne et donc j'ai été aussi suivie pour ma première grossesse par la PMI spécialisée le service de la parentalité des personnes handicapées qui se trouve donc dans Paris et mon premier accouchement s'est passé dans une maternité qui était en partenariat avec cette structure parce que je souhaitais justement ne pas prendre le risque que ça se passe mal j'avais tellement peur qu'on s'adresse à moi d'une façon qui ne m'aurait pas convenue c'était pour moi un moment tellement important l'accouchement que je me suis dit je vais voilà je vais assurer en allant dans un endroit où les gens sont quand même un petit peu sensibilisés et effectivement j'ai eu un accueil très positif en fait ce que j'ai apprécié dans le suivi que j'ai eu avant mon accouchement c'est que justement j'ai appris les gestes de base et en fait je me suis dit que ça devrait être un accompagnement qui devrait être donné à toutes les futures mamans et les futurs papas parce que pour n'importe quelle maman donner un bain c'est quand même quelque chose de compliqué et c'est pas du tout spécifique au handicap visuel et du coup je me suis dit que j'avais pas mal de chance d'avoir ce suivi là parce que j'étais du coup à l'aise et c'était vraiment rassurant d'avoir fait cette expérience et puis après les deux autres accouchements du coup ça a eu lieu dans des maternités qui n'avaient pas eu particulièrement de sensibilisation et ça s'est bien passé aussi parce que je pense que je me suis affirmée dès le départ de façon à ce que on m'embête pas et voilà donc c'était bien sauf la dernière en fait où j'ai eu un super accueil de la part des péricultrices des sages femmes tout le monde était super sauf la pédiatre à la fin qui ne voulait pas me laisser sortir tant que je ne lui disais pas parce qu'elle connaissait elle-même ses structures justement le SAPH elle connaissait ses structures et elle voulait absolument que j'aille dès le lendemain faire peser mon fils au SAPH je lui dis oui bien sûr je vais y aller mais je ne suis pas eu tout allée donc je n'ai pas eu tout envie parce que ça ne servait à rien mais voilà elle était quand même très stressée et j'ai trouvé globalement d'ailleurs dans mon expérience par la suite que les pédiatres étaient assez stressés par rapport aux sages-femmes ou aux péricultrices auxquelles j'ai eu affaire voilà pour moi d'accord merci Aliénor merci beaucoup voilà pour moi il est temps de laisser la parole à Agathe je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions et Agathe je te laisse la parole yes merci beaucoup moi je vais aborder un peu le thème de la parentalité sous un autre angle puisque mes questions sont liées aussi au fait que moi je ne suis pas je ne suis pas encore maman j'ai depuis petite on peut dire cette envie d'être maman j'ai toujours pouponné toujours joué à la poupée et comme vous comme beaucoup ici j'ai des petits frères et sœurs dont une qui a 4 ans donc c'est quand même assez récent et j'ai toujours adoré m'occuper des enfants j'ai d'ailleurs des liens très privilégiés avec mes petits frères et sœurs puisque j'en ai 3 finalement qui sont très proches de moi parce que je m'en suis énormément occupée quand j'étais petite tout ce qui était bain ce que je ne faisais pas c'est les couches de caca faut pas rigoler quand même ça j'ai laissé aux parents mais tout le reste c'était toujours avec un immense plaisir que je m'en occupais et moi je n'ai pas de peur particulière à devenir parent mais j'ai quand même des questions à vous poser qui sont les miennes et qui sont aussi celles que d'autres personnes qui ne sont pas présentissimes ont pu me poser la première a déjà certains ont commencé à y répondre notamment Gérard et Amélie mais je serais curieuse Marie-Ange vous avez je suis désolée moi je tutoie tout le monde j'arrive pas vous voyez vous m'en voudrez pas non je peux me tutoyer c'est mieux merci et puis on est de Toulouse aussi donc on se croisera après voilà Marie-Ange tu as commencé à en parler un petit peu notamment du fait que toi génétiquement avec la génétique si tu avais su que tes enfants auraient pu avoir ta maladie tu n'aurais pas fait pas fait d'enfant c'est une vraie question que je me pose aujourd'hui et que je pose ici qui est un débat c'est très personnel je tiens à préciser on n'est pas ici pour juger les avis des personnes vraiment parce que c'est une question assez intime mais si votre maladie est héréditaire ou génétique que ce n'est pas un accident et qu'il y a un risque pour votre enfant est-ce que vous avez hésité ou pas finalement à enfanter et si vous avez vous avez décidé d'avoir un enfant malgré les risques est-ce que vous avez élevé votre enfant si vous avez du recul sur la question en conséquence voilà c'est ma question Marie-Ange je peux te donner la main dans un premier temps ouais en fait moi j'étais vraiment je pense que ça dépend comment tu vis ton handicap et l'entourage que tu as autour de toi si tu sais que tu vas être soutenu ou pas moi je savais que j'allais quand même vers un entourage où j'étais pilier de ma famille à un moment j'ai lâché d'ailleurs parce que avec mon handicap et ma propre vie de famille c'était pas possible mais je savais que je n'ai pas je ne sais pas quand est-ce qu'on va si tu vis pas bien si tu vis pas bien ton handicap et que tu et que tu as l'impression que c'est un combat je pense que tu réfléchis beaucoup plus que si tu te sens intégré et que tu vis bien ton handicap et que tu n'as pas de soucis avec la société ou que tu n'as pas conscience en fait il y a comme ça aussi deux sortes de malvoyants ceux qui se sont très très bien très très bien intégrés qui ont eu l'entourage ou l'opportunité pour qui ce n'est pas un problème et ceux qui ont dû lutter aussi pour plein de choses alors peut-être qu'on est allé aussi pour ceux qui ont dû lutter moi j'en ai fait partie et c'est vrai que j'avais toujours l'impression d'aller dans des chemins interdits dans des comme si quelqu'un de malvoyant était obligé d'être conditionné à faire certaines choses et pas d'autres et donc je me suis toujours battue un peu contre ça et j'ai souffert de la stigmatisation de certains amis de la famille ou même de certaines personnes parce que le regard on ne le voit pas mais on le sent et des fois ce n'est pas mieux quoi que de le voir et donc donc c'est vrai que je ne voulais pas que mes enfants vivent ça en fait parce que j'ai eu la vue qui a baissé de façon conséquente à l'âge de 20 ans une grosse hausse de pression intraoculaire mais mon glaucome je ne savais même pas que c'était un glaucome que j'avais et comme je suis née j'étais en cas on ne savait pas du tout comment me soigner en fait donc c'était assez compliqué et je ne voulais pas que mes enfants aient une vie comme ça où ils risquent de devenir aveugle et où et où la société ne les aide pas quoi en fait j'avais vraiment moi je n'ai pas connu de PMI adapté pour les parents handicapés tout ça mes enfants sont un peu grands j'ai mes deux filles qui sont déjà parties de la maison j'ai le dernier la 13 ans donc on va dire qu'il y a 20 ans il n'y avait peut-être pas tout ça quoi en fait oui c'est sûr et donc j'ai elle ma meilleure amie qui a vécu un peu les mêmes combats que moi parce qu'elle a souvent été dans des chemins dans des endroits où on ne l'attendait pas non plus et donc on s'est vraiment intégrés dans une société on va dire entre guillemets valide parce que des fois je pense que les valides ont le plus gros handicap que certains ont dit on dit bien en situation de handicap pour une raison c'est à dire que nous on est en situation d'handicap pour certains mais la société elle est pour d'autres choses oui voilà merci beaucoup pour ton témoignage en tout cas moi je pense que c'est bien de dépasser sa peur et je ne juge pas du tout les parents qui ont choisi d'être parents et de de transmettre même si c'est transmettre une maladie parce qu'il faut vraiment ça dépend vraiment comment on se le sait oui tout à fait c'est ce que tu disais oui pour dire il y a Anneville qui veut aussi qui veut intervenir elle a ouvert son micro je disais juste couper avant qu'elle revienne je te laisse prendre la parole c'est juste pour dire qu'elle prépare son micro non non mais tu as bien raison parce que moi je ne vois absolument pas qui c'est qui lève la main pour le pour savoir moi je suis c'est vrai que je ne l'ai même pas dit mais je suis aveugle complète de naissance donc ça Yves tu fais bien j'ai aucun pas du tout la main dessus et bien justement si tu veux témoigner tu peux prendre la main Anne est-ce qu'Anne peut ouvrir son micro ? est-ce qu'Anne peut nous ouvrir son micro ? est-ce que ça va ? oui très bien c'est nickel mais en fait je ne voulais pas parler c'était une erreur de manie c'est l'occasion mais je peux tout de même vous parler si vous voulez c'est l'occasion voilà oui alors donc moi je m'appelle Anneville j'ai 65 ans voilà j'habite près de Strasbourg et je suis mère de 4 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants waouh félicitations comment ? félicitations merci merci c'est ce que tout le monde dit enfin pas toujours je me rappelle quand j'étais enceinte de ma 3ème fille ma belle-sœur m'a dit mais comment fais-tu pour avoir un 3ème enfant moi je trouve que 2 déjà il n'y a plus de place dans mon cœur pour un 3ème donc c'est pas toujours des félicitations qu'on reçoit mais voilà donc j'ai eu 4 enfants 3 j'avoue que j'étais pas en situation de handicap d'accord voilà c'est-à-dire que moi j'ai une rétinite pigmentaire à évolution lente donc maintenant je suis très gênée mais je n'étais pas autant gênée quand j'avais mes 3 voilà mes 3 petits-enfants et tu savais que tu avais une rétinite pigmentaire pas du tout pas du tout enfin pas du tout donc toi tu ne t'es pas posée la question finalement alors je ne me suis pas posée la question mais je me suis posée pour le 4ème bon parce qu'il y a 15 ans d'écart entre l'aîné et le dernier d'accord le dernier c'est un petit dernier quoi mon aîné a 39 ans et le dernier en a 24 d'accord voilà et donc oui pour lui je savais ce que j'avais fait et là effectivement je me suis me suis posé la question et je suis allée voir des conseillers en génétique avec qui on a de long enfin nous sommes allées voir mon mari et moi et avec qui nous avons longuement discuté échangé sachant que c'est une rétinite qui a priori n'est transmissible que si mon mari est porteur et il y avait peu de risque qu'il le soit puisque les 3 autres enfants n'avaient rien et on en est tout de même venu à beaucoup échanger parce que moi j'étais très inquiète et la question qui m'a été posée par le conseillère génétique c'est et alors est-ce que vous pensez que la vie que vous vivez ne vaut pas la peine d'être vécue ? ça m'a décidé ça m'a rassuré il est génial ce généticien elle vaut tout à fait la peine et voilà donc du coup je suis allée au bout de ma grossesse et j'avoue que l'accouchement était compliqué j'avais tout une très peur donc je ne voulais pas pousser au dernier moment j'avais peur qu'ils sortent et qu'ils soient je ne sais pas pas normal voilà d'une autre façon peut-être mais voilà donc du côté accompagnement moi je n'ai pas eu d'accompagnement particulier parce que parce qu'à l'époque je n'étais pas encore oui vous n'étiez pas vraiment handicapée voilà on peut dire que ça ne me jeûne pas oui merci voilà il n'y a pas de problème voilà donc du point de vue accompagnement bon moi ce n'était pas ce n'était pas un problème mais j'avoue que quand j'ai appris quand j'ai appris ma rétinite ma fille était bébé et vraiment ça m'a été dit de façon très brutale je ne détaillerai pas mais c'était vraiment quelque chose qui vous tombe sur la tête et en rentrant en la changeant j'avais de jour en jour l'impression que je la voyais moins que mon champ visuel se réduisait comme peau de chagrin évidemment ce qui n'arrivait pas comme ça mais psychologiquement c'était vraiment une sensation c'était très dur voilà merci beaucoup je crois qu'on aura d'autres questions pour toi plus tard en tant que mamie mamie déficiente visuelle reste avec nous on est ravis merci beaucoup pour ce témoignage il y a aussi une autre mamie Florence je ne sais pas si elle est là ce soir qui m'a écrite personnellement yes ben écoute on a des questions pour les mamies donc s'il y a peut intervenir si jamais parce qu'elle nous a demandé si elle avait sa place on lui a dit bien sûr que les mamies sont en place si quelqu'un d'autre veut témoigner quelqu'un d'autre veut intervenir les micros peuvent être ouverts il y a Aliénor je crois attendez non c'est pas ça pardon yes Aliénor non je pense que non je pensais que c'était ouvert mais il n'y a pas ouvert non oui vous m'entendez oui on t'entend moi ça va être rapide en fait je ne sais pas pourquoi je ne vois pas on m'a fait des trucs des tests quand j'étais petite mais pas des tests génétiques parce que je ne sais pas alors peut-être vous me dire d'où vous venez peut-être déjà moi je l'avais présenté tout à l'heure en fait excusez-moi enfin je peux le refaire mais non non ça va ça va il y a tellement de personnes qu'il faut que je retrouve désolé il n'y a pas de soucis donc je suis de région parisienne en fait donc voilà du coup je ne sais pas pourquoi je ne vois pas j'ai des malformations dans tous les sens au niveau des yeux mais on ne sait pas expliquer pourquoi et donc quand on a voulu avoir un enfant je m'étais déjà posé la question bien avant je me suis dit alors si c'est génétique qu'est-ce que ça implique ça implique que je peux avoir un enfant qui ne voit pas ok donc un enfant qui ne voit pas il est comme moi et effectivement il a dit exactement cette question du généticien je me suis dit mais quand même est-ce que ce serait aussi horrible que ça de ne pas voir et je me suis dit mais non en fait je suis quand même heureuse je n'ai pas il y a des problèmes j'ai des difficultés mais enfin bon ce n'est pas non plus ce n'est pas insurmontable et voilà ça donne un peu de piment aussi parfois à l'existence donc je me suis dit bon j'ai eu la chance aussi d'être très bien entourée d'avoir des parents qui m'ont beaucoup soutenu qui m'ont encouragée qui m'ont encouragée à faire des activités de toutes sortes du sport à faire des études donc effectivement je ne me suis pas tellement posé la question je me suis dit au pire l'enfant peut-être m'en voudrait voilà parce que les enfants ont toujours des raisons d'en vouloir à leurs parents pour une chose ou une autre donc à la limite ce n'est pas très grave non plus et puis voilà mais en l'occurrence mes enfants sont voyants donc il n'y a pas a priori pas de problème particulier mais c'était mes réflexions mais c'est vrai que à chaque enfant qui m'essaie je me posais la question parce que ne sachant pas d'où venait un handicap donc c'était à chaque fois une question mais qui pour moi n'était pas vraiment une question mais c'est vrai que c'est une question intéressante moi je me la suis posée très tôt comme je vous ai dit très jeune je savais que je voulais devenir maman et à 15 ans j'ai fait les tests génétiques pour savoir alors que ce n'était pas du tout le moment pour moi d'avoir des enfants mais j'ai eu ma réponse et je sais que c'est un gène très rare que j'ai aujourd'hui et avec mon compagnon actuel on n'a pas du tout envie de faire les tests génétiques pour savoir si lui a le gène ou pas et on a envie de se dire advienne que pourra et au pire effectivement je ne suis pas malheureuse dans ma vie non plus mais merci beaucoup pour toutes ces réponses est-ce qu'une dernière personne voudrait témoigner ou est-ce que je passe à ma question suivante merci beaucoup Alina tu vois quelqu'un Yves ? alors c'est un comble de te demander si tu vois quelqu'un il n'y a pas de main levée il n'y a pas de main levée mais si certains certains souvent ne savent pas comment on lève la main mais vous pourriez ouvrir les micros parce qu'on les a j'ai des activés j'ai des activés en fait si jamais quelqu'un arrive à trouver la touche parce que c'est souvent pas évident aussi il peut tout de suite rentrer pour nous en fait on ne s'est pas posé la question puisque moi j'ai une cataracte congénitale donc moi j'ai su pour mon troisième enfant que c'était possible que ce soit transmissible donc avant je ne savais pas et avec mon conjoint on s'est dit si il a un problème visuel on sait comment faire donc nous ça va on est dans le même bateau donc c'est bon on saura quoi faire et du coup j'ai su pour mon troisième enfant que la cataracte pouvait être transmissible mais finalement il ne l'a pas il n'y en a aucun des trois qui l'a et pour mon conjoint la rétinite pigmentaire non plus n'a pas été transmise donc voilà bon bah tant mieux voilà donc on ne s'est pas du tout posé la question on s'est dit si il a un handicap on fera face et voilà comme nos parents ont fait et on n'est pas si malheureux que ça en ayant un handicap visuel merci beaucoup je ne prie pas pour ce témoignage je vous en prie alors je vais passer à ma question suivante on sait que le handicap visuel développe souvent d'autres sens d'autres manières comme Louis par exemple je sais que j'ai un sens que je Louis bien développé est-ce que vous en tant que parent vous avez l'impression que ce remaniement finalement des sens a pu vous aider est en votre faveur c'est-à-dire qu'en gros vous êtes des wonder parents auditivement ou tactilement parlant soit je ne sais pas dans l'écoute des émotions de votre enfant ou quand vous surveillez votre enfant dans la maison comment ça se passe pour vous est-ce que finalement c'est devenu une force est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question alors une nouvelle personne alors je vois des gens il y a du monde là qui se cache on vous envoie les noms il y a Charline ah non Charline elle est sourde il y a Amélie Toussaint qui voudrait reprendre Ah Amélie ça tombe bien puisque avec tes tout-petits Amélie on t'écoute si tu arrives à venir vous voulez que je commence bah vas-y allez-y bah alors au niveau des sens oui c'est vrai que moi j'ai toujours eu un oui assez développé aussi donc bah ça m'aide pas mal surtout quand ils sont deux si je suis pas dans la même pièce c'est toujours un peu attentive à ce qu'ils font et à ce que j'entends donc par exemple le petit garçon commence à ramper là et commence à faire des bêtises donc on sait que dès qu'on l'entend plus c'est qu'il fait une bêtise là par exemple après sinon c'est vrai que moi j'ai tendance par contre à être assez tactile et voilà à toucher beaucoup alors je sais que tout au début c'est bien quand les parents voient en fait ils voient le premier sourire ils voient ce genre de choses alors nous c'est vrai que non le premier sourire on l'a pas vu par contre bah moi en fait j'avais tendance de mettre les mains par exemple sur les joues de ma fille ou mon fils pour savoir quand est-ce qu'ils commençaient à sourire quand ils avaient 3-4 mois c'était pas vraiment dès la naissance mais un peu plus tard et c'est vrai que bon bah vraiment pour donner à manger aussi ils commencent à avoir l'habitude que je touche un peu le menton enfin on essaye de s'adapter avec eux pour pas non plus être trop intrusif au niveau tactile mais c'est vrai que le tactile prend beaucoup sur ce qu'on peut faire avec eux surtout quand on dit voilà admettement il y a beaucoup de découvertes pour eux beaucoup de découvertes pour nous et c'est vrai que voilà c'est le tactile le plus pour l'instant d'accord c'est intéressant merci beaucoup pour ce témoignage est-ce que quelqu'un d'autre voudrait répondre à la question ? oui il y a Marie-Ange oui il y a Marie-Ange oui il y a Marie-Ange le micro de Marie-Ange Marie-Ange est-ce que vous pouvez rouvrir votre micro qu'on vous entende s'il vous plaît oui ça y est c'est bon je l'ai rouvert et après il y a Charline qui voudrait parler aussi moi il y a aussi oui le sens tactile aussi développé auditif et on ressent les choses on ressent mais des fois ça m'arrivait de sentir qu'un des trois était en train d'en faire une et neuf fois sur dix j'avais raison quoi des petites choses comme ça sentir aussi la bonne limite par exemple mes filles faisaient du vélo et je leur donnais la limite le bord du trottoir mais je sentais les jours où je pouvais lui donner cette limite ou les jours où il fallait que je ne les fasse arrêter un peu avant parce que bon mais là ce jour-là ils étaient faux folles et que je ne sais pas on ressentit une façon de ressentir les choses qui s'étaient installées et qui s'est accentuées avec les enfants d'ailleurs maintenant qu'ils sont grands c'est bête à dire mais oui il me manque un peu mais même au niveau tactile en fait le fait de ne plus toucher leurs cheveux c'est plus pareil quoi ah ouais je comprends j'avais jamais pensé à ça c'est intéressant merci beaucoup Marie-Ange encore une fois Charline tu m'as dit Charline voulait témoigner je crois que Charline voulait parler mais peut-être que je me suis trompée alors Charline je ne sais pas si elle arrive à aller parce que Charline est sourde elle parle mais elle est sourde en fait je ne sais pas si elle est arrivée parce qu'elle peut transcrire en fait sur un appareil je la connais bien elle est de Strasbourg je ne sais pas si elle arrive à transcrire en fait elle a mis un pouce en l'air c'est peut-être pas une prise de parole ah d'accord ok 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 Charline écoute il faut parler lentement avec elle Charline pour que son transcripteur puisse lui la transcrire et elle puisse parler Charline si tu veux dire quelque chose c'est le moment et sinon tu peux écrire un commentaire en dessous si jamais tu nous entends sinon en attendant on peut laisser il faut que tu lui rouvres son micro ouais son micro est ouvert attends 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 Charline normalement c'est bon là il est désactivé Charline si tu veux parler normalement c'est ouvert voilà excusez-moi je n'avais pas activé mon micro mais mon transcripteur arriver à retranscrire ce que ce que vous disiez d'accord merci beaucoup pour cette réunion visio et la thématique alors je je suis contrairement à certaines personnes présentes je ne suis pas déficiente visuelle mais je je suis sourde et en fait je voulais participer à cette à cette réunion tout simplement parce que je je voulais savoir comment les mamans déficientes visuelles vivaient la leur grossesse et leur maternité par rapport à des mamans sourdes et c'est vrai et c'est vrai que c'était pour moi un gros point d'interrogation mais au final c'est le l'enseignement maternel qui prime et qui qui fait que quel que soit le handicap que nous ayons un handicap ou pas on est on est maman avant tout et on on est capable d'être une une bonne mère tout comme une maman valide donc ce que ce qu'a pu rapporter alors c'était Marie-Ange qui qui avait eu des 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 propos d'une personne valide qui qui lui avait dit sa surprise d'être d'être maman ou d'attendre des des enfants c'est j'étais comme elle choquée parce que c'est pas parce qu'on a un handicap que on ne peut pas être maman et on peut être même meilleure maman qu'une personne qu'une personne valide après vous avez comme dire le la vue en comme déficience moi c'est l'audition mais par contre le fait d'avoir un sens en moi on va on va comme dire compenser notre le sens en comme dire disparu par par les autres par les autres sens donc si vous vous compensez par l'audition pour une personne sourde ça va être la vision en fait on va être très observatrice on va être très attentive à notre enfant on va faire très attention à ce où il est qu'est-ce que qu'est-ce que notre enfant fait on va être comme vous très tactile très sensoriel donc en fait malgré notre handicap ça ne gêne en ça ne gêne pas d'être d'être maman certes on aura des difficultés mais on va trouver une solution pour pour revenir relever le défi d'être mère ou d'être père voilà ce que je voulais dire par rapport à mon expérience et merci pour votre partage parce que ça fait du bien de pouvoir justement partager nos différentes expériences et de ne pas être jugé par rapport à notre handicap et par rapport à ce que nous vivons au quotidien merci à toi merci à toi vraiment pour ce témoignage beaucoup trop intéressant parle lentement Agathe oui pardon c'est vrai merci beaucoup pour ce témoignage vraiment vraiment intéressant je voilà je n'avais jamais rencontré encore de de parents déficients auditifs et je merci infiniment pour cette pour cette richesse Agathe viens à Strasbourg je te fais rencontrer du monde mais tu sais que je rêve de venir à Strasbourg je ne connais pas cette ville et j'avais ma grand-mère qui en était originaire et donc il faut que tu m'invites bien sûr merci Charline alors est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole j'ai vu qu'une main c'est les V c'était la main qui se levait c'est Amélie 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 très bien sur le micro et fermé désolé j'ai pas j'ai pas entendu la question ah donc en fait ta main était toujours levée je sais pas je suis en train de changer le premier donc en fait j'ai entendu ah d'accord ok désolé c'est les aléas du direct oui c'est ça est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sinon Agathe je passe à la à la question suivante oui alors je pense qu'on a un peu la réponse à cette question mais j'ai envie de la de la de la poser quand même est-ce que le regard de la société ou le regard de votre famille vous pèse encore dans votre parentalité en tant que déficient visuel c'est pour ceux qui n'ont pas encore intervenu parce qu'il y a pas mal qui ont déjà intervenu ouais c'est pour ça ouais que j'ai il y a des personnes qui ont envie de répondre encore excuse-moi est-ce que tu peux juste répéter la question oui bien sûr bien sûr je peux est-ce que le regard de la société ou de la famille pèse encore sur votre parentalité en tant que personne déficiente visuelle alors il y a Emmanuel il y a Margot il y a Marian vous pouvez intervenir il y a Zurboli il y a Sylvie vous avez la parole là si j'aime Emmanuel oui comme tu as dit bonjour à tous comme tu as dit Emmanuel alors je réponds alors je n'ai pas de problème de vision mais le regard de la société sur la parentalité elle pèse parfois aussi sur d'autres sujets voilà moi je suis maman d'enfants métissés et le regard de la société sur ce qu'elles sont le racisme c'est quelque chose qui a traversé nos vies et j'ai envie de dire malheureusement dès qu'il y a une différence non admise par d'autres c'est un problème et je crois qu'il faudra de longues années encore avant que ça s'estompe alors il faut comme plusieurs d'entre vous l'ont dit ce soir s'asseoir dessus et puis renvoyer les autres à leurs bêtises et leur esprit étriqué tout à fait je n'aurais pas mieux dit à tel point que j'ai passé ma vie à m'entendre demander si mes enfants ou je les avais adoptés donc pour vous dire qu'on n'est jamais totalement légitime même quand on est dans la bonne case a priori avec beaucoup d'étonnement à l'idée que j'ai pu en adopter trois de la même fratrie et ça a duré et duré cette interrogation-là je l'ai encore régulièrement parce qu'elle ne me ressemble pas beaucoup elles font le double de ma taille elles n'ont pas beaucoup de traits communs avec moi et donc j'ai voilà cette légitimité-là il faut que je la réaffirme à chaque fois et c'est ce qui a justifié d'ailleurs que je prenne le même nom de famille qu'elle pour qu'on ne me demande plus mes papiers à moi et pourquoi moi je venais aller chercher au périscolaire pourquoi quand je prends l'avion quand elles étaient plus petites en tout cas c'était moi qui les autorisé à les accompagner donc vous voyez bon finalement c'est un sujet sans fin voilà soyons qui on est et tant pis pour le regard des autres merci beaucoup pour ce pour ce beau témoignage vous avez bien raison alors est-ce que quelqu'un devait intervenir ou on continue oui je veux bien oui allez Marie-Ange alors moi je vais parler je veux dire oui en fait il y a une grosse stigmatisation quand même des parents on peut moi en général j'ai toujours eu de bons rapports mais très souvent quand j'ai eu affaire pour quoi que ce soit à une assistante sociale notamment quand mes enfants étaient petits oh là là mais j'avais l'impression d'être jugée encore pire que n'importe quelle mère où il fallait vraiment que je sois impeccable j'ai dû me défendre de la stigmatisation d'une des travailleuses sociales pourtant elle avait sa belle-mère qui était malvoyante mais bon semble-t-il ne lui a peut-être pas les seuls bons souvenirs et elle m'a carrément dit que les gens comme moi comme nous quoi on devrait être dans des institutions voilà bon c'était un peu dur à avaler je l'ai bien fait comprendre que moi il était hors de question que je sois dans une institution que j'avais toujours été traité comme quelqu'un de valide et même par la société que des fois ça m'avait même desservi c'est vrai il y a tout un tas de trucs qui ne sont pas adaptés mais qu'on soit non-voyant ou mal-voyant bon il y a un peu du boulot à faire là-dessus et et c'est vrai que le fait de de la société je trouve que ça manque de sensibilisation c'est peut-être à un moment donné je me suis levé je me suis dit c'est peut-être de notre faute c'est pour ça que justement j'ai j'ai bien aimé là cette émission là que tu fais parce que ça montre justement qu'on est là on existe on n'est pas caché mais la société nous nous cache parce que nous on ne se valorise pas et de pouvoir dire on est là on y arrive on est malvoyant et on peut faire on peut tout faire moi j'ai tout fait j'ai montré à mes gamins justement que c'est pas parce que j'avais un handicap que j'ai choisi de ne pas travailler pour m'occuper de mes enfants et faire de l'associative donc j'ai été au contact de plusieurs associations je suis encore bénévole j'ai voulu faire les gilets jaunes à un moment j'ai été faire les gilets jaunes mais comme n'importe qui en fait je ne me pose pas la question de savoir si une structure si c'est adapté si j'y vais et je vois comment ça se passe et c'est vrai que quand on est on a le droit d'être malvoyante ou d'être maman mais quand on est maman malvoyante et qu'on fait tout un tas de choses à côté pour certaines personnes ça peut sembler un peu trop on va dire et je trouve que les gens se comparent beaucoup et ils ne devraient pas se comparer mais là encore on peut tout à fait dépasser ça à partir du moment qu'on a confiance en qui on est qu'on sait que ce n'est pas nous le problème mais peut-être le manque de connaissances ou la timidité de ne pas poser des questions des fois plutôt le manque de sensibilisation bon les gens le vivent beaucoup mieux moi c'est vrai que la société m'a fait perdre confiance en moi à certains moments même en tant que mère parfois mais heureusement tout le monde ne stigmatise pas et là j'ai trouvé qu'en 20 ans puisque maintenant mes enfants sont grands les services sociaux même ont fait un énorme progrès là dans la ville j'habite à Blagnac pas loin de Toulouse juste à côté dans la ville où je suis je n'ai jamais été stigmatisée j'ai eu affaire à une travailleuse sociale j'ai eu une cadette assez libre on va dire ça n'empêche pas on a des problèmes de tout le monde et des fois avec nos ados aussi et vraiment des problèmes de monsieur madame tout le monde c'est pas aggravé par le handicap et c'est vrai que là j'ai trouvé une ouverture l'esprit une compréhension mon handicap n'a pas du tout été mis en cause jamais ils sont très ouverts à Blagnac pour les personnes en situation de handicap effectivement globalement c'est un retour qu'on a beaucoup les Toulousains oui vraiment oui c'est vrai qu'on le sent moins le handicap du coup on le sent moins puisqu'on n'est pas tout le temps en train de nous rappeler qu'on est en situation de handicap en fait les gens s'adaptent merci beaucoup encore une fois on ne fait que te remercier aujourd'hui avec plaisir si ça peut aider certains ou certaines on reviendra vers toi pour des questions de toute façon alors donc Agathe oui est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner encore on peut prendre une dernière personne une dernière personne oui sinon je passe la main je te passe la main c'est à ton tour après oui une dernière personne se lance une fois deux fois trois fois ok très bien ben là merci Agathe on a passé la main de rien je vais prendre cette question elle va concerner les papas peut-être je reprendrai un premier moi parce que je suis père de deux enfants étant malvoyant depuis le bas âge la question est toute simple les papas sont considérés comme des héros on va dire pour leurs enfants alors quel a été le ressenti votre ressenti votre comportement vis-à-vis de vos enfants pour ceux qui ont perdu la vue en cours de vie suite à un accident une maladie génétique avez-vous eu le sentiment d'une faiblesse à cause de votre perte d'autonomie d'autorité paternelle ça c'est la question vraiment aux hommes d'abord je vais peut-être répondre en premier moi j'ai j'ai eu des moments de faiblesse je veux dire ça ça arrive encore souvent et j'essaye de combattre ça avec les outils technologiques c'est surtout au moment de lire des histoires par exemple il y a des histoires que je ne peux pas lire parce que je ne lis pas je lis qu'un grand caractère et je sais souvent par exemple que mes enfants me disent papa ça tu n'arrives pas à lire ça tu ne sais pas lire souvent ils sortent ça mais en fait c'est ironique entre guillemets parce que mon dernier a 4 ans et souvent je le dis et souvent ça peut être blessant mais mais je le prends parce qu'il ne comprend pas l'aîné comprend très bien donc on gère ça très bien mais c'est vrai qu'il y a des jeux que je n'arrive pas à jouer ça c'est aussi vraiment la chose qui me qui m'énerve c'est qu'on ne peut pas jouer au monopony par exemple elle adore le monopony des nés des nés à luit ans on ne peut pas jouer certains jeux d'autorité paterne je ne vais pas dire ça on va dire c'est un peu du matisme quelque part ça c'est des choses qui me blessent souvent parce que je ne peux pas jouer certains jeux avec elles mais en fait beaucoup de jeux à l'extérieur je joue énormément avec mes enfants et surtout la chose qui m'a le plus blessé et j'en parle d'ailleurs très souvent de ma femme c'est le fait de conduire parce que moi j'ai conduit j'ai dit mon permis malgré les difficultés mais ça fait ça va faire plus de enfin 20 ans que je ne peux plus toucher le volant mais j'ai quand même conduit c'est mon père qui m'a appris à conduire et j'ai conduit étant malvoyant sur les genoux de mon père c'est là où j'ai appris à conduire et c'est ma femme qui apprend ça à l'aîné qui la met souvent sur ses cuisses et tout ça ça me frustre un petit peu mais j'essaie de me rattraper avec le vélo parce que je suis en train de vélo avec beaucoup de vélo avec des enfants j'arrive encore un peu d'aller et ça je me rattrape dessus mais c'est vrai que la conduite pour moi c'est très frustrant de ne pas pouvoir transmettre ça à mes enfants parce que pourtant j'aimais ça quand j'étais gamin avec mon père et je disais toujours mes enfants ils vont avoir pareil et c'est vraiment ces côtés là mais après on arrive à passer dessus quand on passe à un certain âge j'ai 38 ans aujourd'hui donc aujourd'hui je peux gérer ça facilement je vais laisser la parole peut-être aux autres j'aimerais que Gérard en parle parce qu'on en a parlé et j'aimerais que certains qui veulent intervenir surtout les pères aujourd'hui pour cette question s'ils sont vraiment ouverts à parler de cette situation là s'il y a encore des pères bien sûr parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup de mères je crois que Gérard n'est plus avec nous est-ce qu'il y a un papa qui peut témoigner ? il n'y a plus beaucoup de pères non il y avait le mari d'Amélie aussi je ne sais pas s'ils sont toujours là ou toujours dans les couches Amélie est là et est-ce que Raphaël son compagnon a envie de partager quelque chose avec nous ? alors non il n'est pas avec moi parce que je suis toujours dans les couches donc non mais après je suis après il est enfin il est il est il est venu malvoyant à 5 ans donc c'est peut-être pas tout à fait pareil après je ne peux pas je ne veux pas trop parler à sa place si vous voulez quand il revient je lui pose la question de toute façon il pourrait revenir donc comme il n'y a pas je lui en parle du tournée si il peut intervenir ce serait toujours intéressant ça marche je lui dis ça toute seule très bien donc ça c'était toujours une autre question pour le père maintenant on va essayer de traverser on va partir plutôt maintenant des questions on va passer tout de suite à la question à la deuxième partie parce que notre question précédente était pour les pères aussi donc comme il n'y a pas assez de pères qui veulent intervenir on va passer tout de suite à la deuxième partie question ouverte aux jeunes s'il y a des jeunes malvoyants ou non voyants qui ont des questions à poser à d'autres personnes parents mal et non voyants qui sont présentes ou des personnes voyantes qui sont présentes parents qui sont curieux et qui ont des questions à poser donc là le micro est ouvert à chacun ou chacune si vous voulez intervenir que ce soit les jeunes voyants ou mal voyants qui n'ont pas d'enfants et qui ont des enfants et qui sont parents à vous calme là en fait on n'a que des parents ce soir c'est pas plus mal mais moi je vous ai déjà posé mes questions donc je ne vais pas vous en inventer ok il n'y a pas de voyants qui veulent partager quelque chose qui veulent Emmanuel veut nous repartager quelque chose par rapport à ce qu'elle raconte Marie-Christine oui voilà bonsoir tout le monde bonsoir je suis Marie-Christine mais j'habite dans la région de Moulouse et je fais partie de la pastorale des personnes handicapées d'accord donc ma mission surtout de territoire et sur toute l'Alsace est en partie ben voilà je dois prendre contact avec les personnes malvoyantes ou alors aveugles et donc je suis très contente de partager ce soir enfin d'écouter ce que ce que vous dites parce que ce sont des questions que nous nous posons dans notre pastoral donc il n'y a pas seulement la pastorale des personnes malvoyantes mais aussi la pastorale des personnes sourdes et je viens d'entrer en contact avec Charlene et on a échangé on a aussi voilà un groupe de personnes sourdes qui se rencontrent et puis donc qui se rencontrent un petit peu partout sur toute l'Alsace aussi et puis je suis vraiment très contente d'apprendre cela parce que ça fait trois ans que je suis en mission je ne connaissais rien au monde des personnes malvoyantes et aveugles j'ai découvert petit à petit et puis effectivement ce soir ça m'a vraiment permis de voir que voilà tout handicap voilà les personnes handicapées ben voilà sont des personnes de toute façon pour nous ce sont des personnes comme les autres nous sommes dans notre pastorale ouverte à l'inclusion nous nous battons pour cela et je m'aperçois que c'est handicapé ou pas on est tous des parents parents grands-parents nous avons tous des choses à surmonter mais alors chapeau pour ce que vous faites merci et voilà et ça m'est heureux et je suis vraiment très contente de pouvoir participer ici parce que je me retrouve souvent aussi avec alors là j'ai de la chance d'être avec des jeunes puisqu'effectivement mon travail m'amène aussi à être à côtoyer des personnes aveugles déjà âgées donc qui ne peuvent pas voilà c'est pas leur préoccupation première mais ça m'interpelle et ça m'intéresse de savoir ce que vous les jeunes vous avez comme questionnement comme tous les parents d'ailleurs et ça me permet d'avancer dans ma mission et je suis vraiment très contente alors je côtoie justement je m'aperçois qu'il y a des gens comme je suis nommée sur toute l'Alsace pour les personnes malvoyantes et aveugles je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens que je ne côtoie pas que je ne rencontre pas je fonctionne avec l'union catholique des aveugles d'Alsace j'ai aussi des personnes qui sont qui font partie du groupe voir ensemble sur Strasbourg notamment Philippe Philippe Georgetti je ne sais pas si vous connaissez je connais je connais voilà c'est ça et puis là ça me permet de rencontrer d'autres personnes alors il faut savoir que notre pastoral c'est pas seulement en Alsace mais c'est sur toute la France donc du côté de Toulouse du côté de je ne sais plus ce qu'on avait aussi Toulouse j'ai entendu ça nous sommes présents et nous sommes là nous cheminons avec des personnes voilà malignantes ou handicapées j'interviens aussi dans des établissements où il y a des enfants qui sont handicapés des jeunes et puis vraiment c'est une très très belle mission que nous avons merci voilà merci beaucoup merci beaucoup pour cette belle mission et cette belle émotion ça me en tant que personne croyante ça me parle beaucoup ce que vous dites et je merci beaucoup pour votre présence ici merci est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire quelque chose à dire ou une question allez-y oui je veux bien Emmanuel en fait je n'ai pas dû où j'habitais mais j'habite à Schiltekheim et je travaille à Schiltekheim bon si je suis des chiliques en plus ah c'est vrai mais votre visage ne m'était pas inconnu donc voilà d'accord oui oui mais c'est pour ça quand tout à l'heure la première intervenante disait et bien voilà j'ai eu du mal à trouver les personnes déficientes visuelles comme si on les cachait nous à Schiltekheim il y a plusieurs mamans qui le sont mais qu'on ne voit pas comme étant une personne non voyante une maman non voyante c'est c'est la maman qui est à l'école de nos enfants comme comme les autres c'est vrai que j'ai aussi le sentiment que peut-être dans la déficience visuelle lorsqu'elle se voit des autres on a le sentiment qu'il y a beaucoup plus d'attention je ne sais pas si c'est une illusion de ma part mais cette bienveillance cette attention à l'autre elle vient plus facilement et oui ce que je voulais partager avec vous aussi c'est je suis dans ma collectivité ambassadrice du réseau des parents ce sont des dispositifs nationaux portés par les schémas des services aux familles et qui visent à faire se rencontrer justement des parents des collectifs qui auraient envie de de s'unir pour développer des actions qui essayent de faire connaître aussi les groupes de parole de parents et des actions comme les vôtres pour que le plus grand nombre sache que ça existe que des acteurs entre eux puissent se rencontrer et c'est grâce à ma collègue du coup de la maison de l'autonomie à qui vous avez envoyé l'invitation que j'ai pu être informée mais c'est vrai que c'était pardon du département du MDPH c'est ça ouais du coup c'est bien c'est plus vous conforter dans l'intérêt de ce canal d'information sur ce que vous faites et peut-être effectivement vous vous demandez si vous connaissez vous également le réseau des parents et 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 si vous souhaitez y prendre une place à minima d'informations sur ce que vous faites si ce n'est pas déjà le cas non non je ne suis pas dans je vous avoue que bon je peux juste pour dire Schiltikeim en fait c'est en fait c'est Strasbourg mais c'est vraiment collé à Strasbourg pour que les gens comprennent en fait on dit souvent Strasbourg mais sur les Schiltikeim aussi c'est un peu le côté on va dire la périphérie entre guillemets donc voilà non je ne suis pas dans une action mais ça pourrait m'intéresser vous pouvez peut-être laisser les coordonnées comment vous contacter et là vous pouvez mettre ça sur les commentaires si possible d'ailleurs si tout le monde peut accéder vous tapez réseau des parents 67 et vous tombez sur leur site voilà dans le barin c'est Ludaf qui porte l'animation du réseau et c'est structuré avec des référents locaux un peu partout sur les territoires et c'est vrai que la philosophie de ce réseau de ce travail c'est bien de rejoindre tout ce qui s'est dit aujourd'hui un parent c'est un parent sur la question et la peur de ne pas bien faire de ne pas faire assez ou de ne pas faire ce qu'on aurait aimé en tant que parent faire un jour on est tous traversés par ça et en tant que parent voyant combien de choses on n'a pas pu voir parce que je pense au premier pas de mes enfants la première j'ai assisté presque par chance parce que je rentrais du travail et elle était avec la baby-sitter et elle s'est mise à marcher voilà elle venait de faire son premier pas elle était dans sa lancée je suis arrivée à ce moment-là et puis la deuxième je n'étais pas là donc et oui on ne voit pas tous des petits bonheurs qu'on espère voir en tant que parent au moment on arrivait à ce moment quoi mais voilà c'était c'était tout et puis je voilà je voulais surtout vous inviter voilà merci avec plaisir je prendrai contexte je prendrai contexte vous faire connaître en tout cas c'est merci l'initiative que vous avez merci je prendrai contexte est-ce que quelqu'un d'autre veut partager c'est le moment parce qu'on va passer à la dernière partie quelqu'un d'autre peut partager Charline tu veux encore intervenir un petit peu t'as une question bon on a l'habitude de se rencontrer à des réunions si tu veux intervenir c'est Amélie ou Amélie Amélie oui non alors c'est pas moi c'est du coup Raphaël est là donc si tu veux enfin merci voilà si tu veux faire ta question parce qu'il n'était pas là donc on te laisse la parole non mais si tu peux reposer la question parce que du coup il n'était pas là donc il ne sait pas trop alors la question la question la question je vais revenir c'était la question je pense oui je disais que le papa est considéré comme un héros comme celui qui fait tout celui qui peut être là qui peut jouer au football qui peut faire plein de choses avec les enfants est-ce que tu n'as pas eu ce sentiment comme tu es non voyant de frustration de perte de l'autorité parentale comment tu l'avais comment tu le vis j'ai un peu parlé tu pourras voir le replay c'est que j'ai expliqué celui-là concernant mais je te laisse la parole ok déjà bonsoir à tout le monde moi je n'ai pas encore enfin vous tous moi je ne sais pas c'est Amélie qui s'est exprimé moi pas encore du coup comme là ils ont neuf mois pour l'instant la question elle ne se pose pas vraiment je n'ai pas je n'ai pas de enfin elle ne se pose pas vraiment en ce moment je n'ai pas de de gêne avec ça parce que bon pour les jeux et voilà ça ne pose pas de soucis mais c'est vrai que par contre avec Amélie c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué pour un futur un moyen à long terme quand ils vont commencer à faire des activités sportives comment nous on va pouvoir les véhiculer ne serait-ce que les véhiculer c'est vrai que c'est quelque chose qu'au moins j'ai déjà déjà évoqué avec Amélie parce que si maintenant un des petits enfin peut-être le garçon va faire du foot un match sur deux tu ne le fais pas à domicile donc et puis nous on ne pourra pas c'est vrai quand moi j'ai eu un ami qui emmenait son fils au foot l'encourager sur le bord du terrain enfin des choses comme ça ça c'est des choses que effectivement on ne pourra pas faire jouer avec lui à la maison on trouvera bien des solutions papa il va souvent rater le ballon il va quand même rire mais du coup ça va encore après moi je sais que mon père m'a appris beaucoup de choses on a partagé beaucoup de choses quand j'étais petit et ado et ça c'est des choses que oui effectivement alors comme dit c'est pour dans très longtemps mais il y a je peux te dire moi ça passe tellement oui tu te rends mais moi c'est des questions que je me pose mon père m'avait appris à skier des choses comme ça donc pour Amael c'est moi ce qui me semble la plus grosse option pour l'instant c'est vraiment tout ce qui est mobilité par exemple l'emmener à la neige après lui apprendre une fois qu'on est sur place je pense que de toute façon au début ça va pas vite donc il n'y a pas trop de problème mais c'est plus comme dit le les déplacements et après par contre pour le pour le pour le quotidien on fera on fait des choses mais on les fait à notre manière donc il apprend il verra comment on fait nous quand on va lui vous nous entendez toujours oui oui on entend ah d'accord j'ai cru que le micro avait été coupé pardon non non on entend toujours après pour des jeux voilà il y aura des 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 façons d'adapter et voilà il aura ses copains il verra les parents des copains ce sera différent mais il faudra juste lui expliquer pourquoi papa et maman ils font un peu différemment mais ça c'est pas moi franchement c'est plus comme j'ai dit la mobilité parce qu'il y a des choses on fonctionne beaucoup avec les transports en commun et on a la chance d'être à proximité d'une gare et du réseau bus de la ville de Mulhouse et après il y a des des choses des moyens de transport adaptés donc ça ça va mais ouais c'est bon on verra comment ça va se passer mais comme dit pour l'instant ça se pose pas la question ça va jouer dans le parc il n'y a pas de problème moi je voulais réagir à cette question parce que je pense que je peux aider les papas parce que j'ai j'ai levé mes gamins quasiment toutes seules en fait c'est comme ça on est on est des gens comme tout le monde comme quoi les parents solos malvoyants ça existe aussi et justement pour le foot c'est pas un problème le mieux tu vas voir l'entraîneur et puis tu lui dis moi bon ben je peux pas conduire donc pour les déplacements ça sera un problème et en fait comme au foot c'est une équipe il y a toujours les autres papas qui viennent même les autres mamans aussi qui viennent pour les matchs amener leurs gamins et franchement moi ce qu'a fait l'entraîneur ça a été très sympa il a dit voilà on a une maman malvoyante qui a pas le permis est-ce que voilà est-ce qu'il sera possible de la covoiturer et les autres parents ont répondu oui et on a fait une saison comme ça de foot avec mon fils à chaque fois à chaque match on se pointait on savait pas si on allait être covoituré ou pas et à chaque fois toute l'année on a été covoituré un coup par un par un un coup par un autre un coup le gamin dans une voiture et moi dans une autre on est toujours arrivé parce qu'il y avait cet esprit d'équipe donc quand c'est des sports d'équipe tout est possible d'en parler après moi j'avais trouvé aussi parce que je me trouvais confrontée à un problème de transport en commun il n'y avait qu'un bus qui partait de chez moi je me suis mise sur le site à Miez site de rencontre amical avec papa maman solo plein de covoiturage proposé de m'inscriver aux sorties comme tout le monde et très souvent je demandais en covoiturage combien de fois on est venu me chercher avec mes trois gamins pour faire des sorties tu vois des fois ils se mettaient à deux voitures mais je pense qu'il suffit juste d'en parler en fait et les solutions tu cherches la solution tu la trouves en tant que du coup moi c'est moi qui ai joué au foot avec mes gamins ce genre de trucs les solutions on les trouve toujours en fait il faut juste ne pas se poser trop de questions voilà si ça peut vous aider oui merci beaucoup après Amélie elle a fait la même réflexion en disant elle trouvera des parents qui si ça se présente mais qui si maintenant vous pourriez faire du foot il fera autre chose mais des parents qui pourraient véhiculer donc c'est vrai que moi c'est des trucs que peut-être que quand t'es papa t'as envie de l'emmener toi et de l'encourager voilà c'est après moi je sais qu'au quotidien j'aime bien faire le maximum de choses par moi-même et pas trop solliciter d'aide extérieure sauf vraiment pas mais voilà après comme dit c'est pour dans assez longtemps en tout cas merci pour le conseil est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à partager on enchaîne donc on va choisir la troisième partie on va dire quasiment la dernière partie c'est de partager les astuces les conseils les bonnes pratiques les parents Léa à toi la main je réactive mon micro alors je reprends la main je voulais savoir les mamans qui sont encore parmi nous je voulais savoir qu'est-ce que vous aimeriez que le monde change pour vous les mamans Amélie a levé la main Yves est-ce que tu peux rouvrir les micros ? les micros sont ouverts les micros sont ouverts de toute façon oui vous m'entendez ? oui oui bien sûr j'ai pas trop trop compris ta question en fait qu'est-ce que tu aimerais Amélie que la société change pour les mamans pour les mamans non voyantes mal voyantes déjà peut-être qu'il y ait plus de sensibilisation dans les maternités dans les PMI parce que je me suis pas trop étalée dessus tout à l'heure quelqu'un en a parlé il y a eu des bonnes choses je peux pas dire qu'on a été mal accompagnés loin de là mais c'est vrai que la PMI qui nous suit jamais elles ont eu de parents même de mamans déficientes visuelles et c'est vrai qu'elle nous accompagne très bien mais elle a eu besoin aussi d'être justement accompagnée par le service en fait qui est ici qui accompagne des personnes déficientes visuelles parce qu'elle se sentait un peu perdue elle n'était pas certaine de bien nous aider donc voilà et puis pareil à la maternité les puéricultrices étaient très bien franchement aucune nous a trait de réflexion ou quoi que ce soit au contraire mais pareil elles ne savaient pas des fois comment faire ou quoi dire parce qu'elles étaient des fois un peu gênées c'est le ressenti gêné moi j'avais accompagné Amélie pour la naissance des enfants et au retour à domicile et après il y avait des intervenantes qui étaient plus à l'aise avec avec nous et d'autres qu'on sentait qu'ils étaient parfois un peu maladroits parce que ne sachant pas comment faire et du coup c'est même avec la puéricultrice de la PMI qui est venue au départ à la maison elle se posait beaucoup de questions moi je l'ai sentie pas très rassurée et puis bon avec la mesure des rendez-vous c'est bien avec les enfants donc elle a été rassurée on va dire mais oui ce serait plus sensibiliser le monde professionnel à la malvoyance plus d'accompagnement spécialisé que les gens soient mieux formés peut-être après il y en a ils étaient je vous dis enfin on a eu deux cas de figure parce qu'Amélia a dû changer de gynécologue pendant la grossesse et au départ le premier gynécologue n'était pas très à l'aise en la santé elle était un peu perdue elle ne savait pas trop comment nous expliquer un truc tout bête les échographies par exemple en fait alors après c'est arrivé au moment quand ma grossesse c'était l'année dernière je ne sais pas si d'autres parents ont entendu parler mais on a eu la chance de pouvoir participer aux échographies tactiles wow voilà qui ont été qui ont commencé à à être développées donc en région parisienne bon malheureusement avec le confinement on a eu que la première échographie des trois mois elle passait le déciment qui est plus plus détaillée encore mais c'est vrai que ça déjà ça nous a beaucoup aidé en fait enfin surtout moi pour imaginer un peu ce qu'était l'échographie parce que même les photos j'avais beaucoup de mal à voir que moi le noir et blanc pour moi c'est de l'abstrait donc donc voilà c'est vrai comme je disais tout à l'heure le tactile est important pour moi et c'est vrai qu'elle avait du mal à décrire les échographies alors que par contre sa sage-femme le faisait très très bien alors qu'elle travaillait ensemble et puis le deuxième gynécologue que j'ai eu là aussi très bien fait en fait il le faisait très naturellement et la première gynécologue alors quand on vient de parent le la future parent c'est vrai c'est un moment que privilégie qu'on attend et qu'on aime bien parce qu'on voit nos petits et nous en fait tout ce qu'on avait c'était juste les battements au coeur et quand on a eu affaire avec un autre professionnel parce que la première gynécologue il bouge il bouge mais le second décrivait vraiment de manière plus plus concrète il disait bah tiens il décrivait les positions il y en a il y en a plus tard il était en la langue il touche sa soeur enfin voilà il y avait il décrivait mieux les choses et même avec Amélie il était plus à l'aise et donc ça c'est il n'a pas eu de formation spécifique c'est juste que lui était plus plus sensible de ce côté là mais autrement pour mais c'est vrai que je pense que s'il y avait une sensibilisation du départ par exemple gynécologue sage-femme puricultrice dans leur formation je pense que déjà ça serait bien alors peut-être que ça y est maintenant je ne sais pas parce que chaque fois qu'on a eu un intervenant on va dire qu'il n'était pas de notre génération donc voilà j'espère que maintenant c'est peut-être le cas que les futurs parents auront cette chance alors ça ça c'est une une chose une question que je pourrais poser aux sages-femmes parce que vous m'entendez ou pas oui que je pourrais en fait poser aux sages-femmes parce que je suis entourée de sages-femmes et je pourrais leur demander justement si dans leur formation elles ont un module ou plus de formation spécialisée pour accompagner les mamans déficientes visuelles ou malentendantes par exemple je pourrais revenir vers vous par l'intermédiaire d'Yves par exemple oui c'est sûr que je pense que c'est une des choses les plus importantes il y en a d'autres je pense mais moi c'est ce qui m'est venu en premier d'accord je continue mes questions Yves ou tu j'entends plus personne il y a quelqu'un qui veut rentrer je vais juste rentrer je te laisse encore je te laisse mon dame ok ok j'avais une autre question en fait je voulais savoir comment comment les les enfants vivent votre handicap cette déficience visuelle comment vos enfants ils réagissent maintenant aujourd'hui Marie-Ange peut-être moi je peux te dire que quand ils sont petits ils en profitent quand ils comprennent ils en profitent parce que vraiment elles ne voient pas on peut faire des bêtises à une certaine distance moi c'était une question de distance mais bon ça reste gentil en fait pour eux c'est naturel donc finalement si nous on le vit bien ils le vivent bien déjà il y a des petits trucs qu'ils font naturellement moi je me suis aperçue que quand ils étaient petits qu'ils renversaient quelque chose quand ils étaient tout petits ils venaient me voir et ils me disaient maman j'ai renversé là et ils me montraient vraiment l'endroit et comme ça j'avais juste à nettoyer c'est en grandissant à l'adolescence c'est là que c'est un petit peu plus compliqué voilà j'allais y venir est-ce que du coup après est-ce qu'il y a des moqueries est-ce qu'il y a des réflexions alors c'est arrivé mais là c'était vraiment très étonnant de la part d'une institutrice pour mon aîné qui avait eu une remarque malheureuse en lui disant mais non ta maman elle ne pourra pas accompagner elle y voit pas assez et ma gamine qui s'était insurgent en lui disant mais maman elle a accompagné à la maternelle elle a accompagné pour d'autres sorties et c'est vrai que bon j'avais eu le directeur j'avais été voir le directeur et justement pour demander est-ce qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite parce que c'est pas possible mais après au niveau des camarades il n'y a pas eu vraiment de la moquerie dernièrement c'est arrivé au collège là pour mon fils l'année dernière et encore je pense c'était juste histoire de lancer une boutade mais ce que j'ai toujours proposé c'est aux établissements de faire de la sensibilisation alors c'est vrai qu'ils ont du mal à ouvrir les portes il faut quand même ils cherchent plutôt une association ou un organisme mais je pense que c'est vrai que c'est bien de faire de la sensibilisation à l'handicap parce que les enfants ils le vivent bien pour eux c'est pas normal qu'on nous traite différemment en fait mais c'est la société encore là qui met un peu des bâtons dans les roues avec tout le monde il est pareil tout le monde il doit être pareil il doit être embêtant il doit être beau je suis sûre qu'il y a des parents parce qu'ils s'habillent d'une certaine façon ou parce qu'ils sont gros ou maigres sont stigmatisés parce que c'est juste la différence physique en fait c'est pas moi mon handicap se voit uniquement au niveau de mes yeux et quand je regarde mon portable je regarde de près quand même donc c'est vrai que ça passe pas non plus totalement inaperçu mais il n'y a pas tellement de stigmatisation il y en a beaucoup moins en tout cas qu'il y a 20 ans de la part des élèves des camarades il n'y en a pas tant que ça ok comment vous réagissez comment vous les accompagnez vos enfants quand il y a des des moqueries enfin des réflexions comment ça s'est passé comment vous vous avez ben moi je leur ai dit bon c'est vrai que c'est pas sympa mais tes copains ils savent pas ils savent pas personne leur a expliqué qu'il y avait des gens comme moi qui se trimballent dans la rue et que c'était tout à fait possible donc pour eux c'est bizarre ça leur fait peut-être un peu peur et j'ai dit mais c'est rien de plus explique leur et puis bon ben les gamins en général ils sont mal à l'aise donc moi à chaque fois je vais voir la direction de l'école ou du collège en expliquant le problème en demandant en leur proposant mes services pour une sensibilisation si jamais il y a besoin ben on peut en parler moi j'ai été carrément au culot à la dire j'ai deux trois potes qui sont handicapés donc c'est multi handicap moi je suis malvoyante je peux trouver quelqu'un de sourd et je connais quelqu'un sur fauteuil roulant on peut venir faire un temps de parole dans votre établissement mais là bon ils ont été quand même un peu frileux à dire non non écoutez merci c'est gentil on y réfléchira j'ai toujours pas de réponse à l'heure actuelle mais je pense qu'il faut y aller au culot il faut l'accepter c'est pas normal que ce soit une gêne en fait ça doit pas le rester en tout cas alors il y a juste Laurence merci merci excuse-moi merci Marie-Ange Marie-Ange il y a Laurence qui vient de rentrer qui n'avait pas qu'intervenu qui a peut-être quelque chose à partager je la connais elle est non-voyante de Mulho je crois Laurence est-ce que tu veux prendre la parole parce qu'on est presque à la fin au moins et tu peux partager est-ce qu'elle est encore là elle a dit ça elle revient elle a été partie Laurence arrive elle est en train de se connecter Laurence est-ce que tu es là tu as la parole Laurence si tu veux intervenir oui bonsoir 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 Laurence bonsoir j'ai enfin réussi à me connecter en tout cas je trouve ce débat très intéressant et du coup je me suis dit pourquoi pas vous rejoindre il y a beaucoup de monde de ma région en plus enfin quelques personnes donc voilà du coup est-ce que je dois je dois récapituler un petit peu dis ce qui te vient on est à la fin tu fais comme tu veux salat, tomate, oignon tu envoies c'est bien d'accord en fait c'était juste pour vous dire que moi j'ai 33 ans 3 enfants et donc du coup qui ont 11 ans et demi 7 ans et demi et 6 ans pardon non 8 ans et 6 ans oula pardon et en fait je voulais vous dire que je me retrouvais dans tout ce que vous avez dit que ce soit au niveau du regard de la société etc et en fait avec le temps j'ai juste envie de vous dire qu'il faut ignorer en fait parce que les parents voyants ne sont pas forcément plus efficaces que nous voire des fois je trouve moins efficaces ils sont moins vigilants aussi donc voilà je confirme complètement moi qui suis tête en l'air je me sens plus rassurée avec un de mes amis qui est non voyant que toute seule parce qu'on ne fait pas attention tout à fait oui et puis par exemple nous on a les réflexes de donner la main dans la rue alors que les voyants voulaient laisser devant c'est totalement différent et je trouve que voilà après tout ce qui est échographie tout ça bon moi c'était on me les avait dessinés en relief et pour moi c'était très angoissant j'avais toujours peur qu'on me dise que mes enfants ont la même chose enfin même si c'était pas génétique mais le risque zéro n'existait pas mais en tout cas voilà après il faut chacun vit à sa manière et il faut vraiment se sentir libre moi maintenant j'ai pris la méthode du lâcher prise et franchement il n'y a pas mieux parce que les enfants le ressentent aussi donc voilà c'était juste pour vous dire ça merci merci Laurence de rien c'était à vous surtout alors c'est toujours toi Léa ou c'est Agathe maintenant alors moi j'avais une dernière question mais pour les grands-parents oui voilà pour les grands-parents mais il y a Gérard non comment s'appelait le monsieur qui a témoigné tout à l'heure je voulais parler des grands-parents non-voyant mal-voyant comment ça se passe comment ils vivent Gérard voilà mais j'avais vraiment une question pour lui il y avait une autre il y a une autre mamie normalement oui j'ai oublié ton prénom je suis désolée mais tu as témoigné tout à l'heure je ne sais pas si elle est encore là non je ne crois pas il est un peu tard le débat il est tellement intéressant moi je suis mamie aussi mais peut-être que par rapport à quelqu'un d'autre ça ne sera pas tellement intéressant parce que c'est pour moi la façon de le vivre c'est le prolongement de ce que j'ai vécu avec mes enfants c'est vrai que c'est pour ça que je ne me suis pas du tout exprimée j'ai d'abord attendu que les autres parlent parce que c'est vrai que pour moi c'est juste une continuité il n'y a pas de grande différence on retourne sur la transmission en fait dont on parlait c'est intéressant tu vois il y a une grosse transmission pour toi avec tes frères et soeurs et finalement tu transmets aussi à tes enfants c'est trop intéressant tu vois tu as bien fait de réagir de mon côté je laisse la parole à Agathe si tu as des questions ouais moi j'en avais plusieurs mais en fait on a quasiment répondu à toutes les questions je vais quand même m'en poser une qui englobe un peu tout est-ce que les parents que ce soit maman papa vous avez dû mettre en place une organisation particulière chez vous pour vous occuper de vos enfants voilà est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que vous pensez à quelque chose en particulier que vous avez dû mettre en place c'est Amélie c'est Amélie ah bah c'est bien on a plein de réponses bah allez Amélie commence bah là du coup je suis toute seule il est allé coucher le petit je pense pas à quelque chose en particulier bon après c'est que nous on a les adaptations du fait qu'il soit qu'il soit deux on a dû prendre un parc plus grand enfin voilà mais là vraiment la question qui se pose en ce moment pour nous c'est justement l'adaptation au niveau sécurité parce que bah justement le petit commence à ramper donc acheter les barrières de sécurité pour les escaliers qu'elles soient aussi pratiques pour nous que sécuritaires pour eux parce que bah en étant deux déficients visuels si on prend une barrière avec un seuil au bord des escaliers bah si on a les petits dans les bras ça peut être risqué enfin voilà donc c'est vrai que c'est surtout ça en fait qui diffère on va dire mais sinon non on n'a pas pris spécialement d'adaptation particulière on a essayé de chercher du mobilier bien pour nous et bien pour eux tout simplement après pas pas de choses particulières enfin pas qu'ils me viennent là à l'esprit et tant que tant que je te tiens du coup pour tu es maman de bébé parce que c'est ma question d'après mais en fait elles se rejoignent est-ce que tu as par exemple pour tout ce qui est poussettes voilà c'est compliqué quand même enfin moi perso pousser des poussettes je me le sens pas tout ce qui est poussettes voilà les choses qui nous sont vraiment inaccessibles ou peu accessibles est-ce que voilà justement il y a eu cette grosse question de la poussette c'est vrai que ça ça n'est pas venu à l'esprit tout au début quand on a commencé à parler de la poussette tous ceux qui nous suivaient nous ont dit non pas de poussette c'est trop dangereux pour vous enfin voilà et c'est vrai que pour nous c'était un peu frustrant de se dire bon ben on est condamné à rester chez nous avec nos enfants ou en voiture avec Nami ou voilà et sinon c'est porte-lubée ou écharpe quand ils étaient tout petits mais c'est vrai que c'est pas non plus l'idéal en plus la période hivernelle n'aide pas avec un porte-bébé ou une écharpe même si ça se fait mais c'est vrai qu'avec deux en plus c'est pas c'est pas pratique donc on a quand même opté pour la poussette donc la poussette double en sachant que alors là je vais parler pour moi les promenées dans le quartier donc l'autisme qui est derrière et la piste cyclable ça me pose aucun problème je la connais je connais bien les lieux il y a très peu de monde et j'y vais que quand la luminosité est bonne pour moi et que je me sens de le faire par contre en ville non je ne le ferai pas je sais que je me sens pas je suis pas assez à l'aise pour ça j'ai pas envie de me mettre en danger ni de les mettre en danger donc là où j'attendrai qu'ils marchent pour aller vraiment en ville avec eux où là on est en train justement aussi de voir pour un porte-bébé chacun pour quand vraiment on a des des grands des grands déplacements à faire parce que ils commencent à être assez lourds dans les cosy ou ce genre de choses donc c'est vrai que ça devient nécessaire voilà mais après la poussette oui ça a été une grande question après Raphaël il arrive justement mais lui il se sent de la prendre la poussette il y voit un petit peu mieux et dans dans d'autres conditions donc c'est vrai pour lui ça pose aucun problème enfin peu de problèmes enfin mais est-ce que je pourrais intervenir également oui bien sûr en fait Amélie donc moi c'est Laurence alors je sais pas d'où tu viens exactement alors je suis originaire du Gard de Nîmes mais par contre maintenant je suis de Mélodie bah écoute moi j'habite pas loin si t'as besoin d'un porte-bébé j'en ai à disposition si tu veux qu'on en discute en privé c'est bien ça si t'as envie qu'on échange voilà avec plaisir mais j'impose pas attention je propose alors juste pour vous dire moi j'avais un aménagement pas plus particulier que ça non plus par contre tout était bien réfléchi c'est à dire que l'endroit où on allait poser la baignoire pour les bébés la table allongée je voulais que ce soit une très large pour que je puisse mettre mes produits à droite et le matelas allongé à gauche etc avant la naissance je voulais que tout soit carré après au niveau des déplacements également bon moi j'en avais un à la fois donc c'était plus simple j'avais le porte-bébé mais comme elle dit Amélie c'est pas l'idéal dans le sens où par exemple quand on allait avec des copines ou avec mon mari boire un café dans un café qui maintenant sont fermés malheureusement bah du coup c'est vrai que le bébé on pouvait pas le poser la poussette vous la mettez à côté donc ce côté-là est frustrant mais après j'ai envie de vous dire d'un autre côté le porte-bébé c'est je vais pas dire exclusif mais quand ça grandit on les aura plus jamais contre soi comme ça donc en fait c'est frustrant mais d'un autre côté c'est un privilège j'ai envie de dire parce que c'est c'est un contact qu'on a avec eux même quand on est dehors en fait et que quand on a la maison on est occupé par par nos tâches quotidiennes et là quand on se promène on est vraiment que pour eux et du coup cette frustration s'est transformée en privilège en fait parce que d'abord on les a en ventral puis après on les met dans le dos donc même dans le dos on est en contact parce qu'ils me touchent les cheveux parce que je veux attraper la petite main enfin voilà il y a des choses qu'on fera différemment en fait donc après je comprends la frustration mais essayer de le transformer dans le sens positif pour avancer parce que moi les frustrations j'en ai connues avec mon premier et du coup je me suis dit mais en fait je me pourris la vie parce que ça va rien changer finalement donc autant trouver du positif retrouver bien le sourire et l'enfant le ressentira tout autant c'est trop bien merci beaucoup pour ce très très beau témoignage pour le coup merci par contre juste pour rajouter quelque chose c'est vrai que le porte-bébé justement on va le tester on va voir ce que ça veut et j'en ai un si jamais vous voulez le tester j'en ai un ça peut m'intéresser oui justement et il n'y a pas de soucis là-dessus je suis ouverte à ce genre de cheveux ok mais c'est vrai que par un les trois premiers mois de jumeaux mais de ma fille en fait je l'ai beaucoup portée en écharpe parce qu'elle en avait beaucoup besoin elle n'a pas trop décidé de naître elle donc c'est vrai qu'elle avait besoin d'être beaucoup rassurée et donc j'ai eu ce privilège dont tu parles de la voir souvent contre moi et c'est vrai et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour une maman et que tu ne revivras plus jamais oui voilà elle a grandi donc les sensations ne sont plus les mêmes et moi je dis toujours on m'a dit oui tu touches tout le temps tes enfants bah ouais mais moi plus tard j'ai pas de photos leur visage c'est unique chaque instant est unique chaque jour est unique pour nous oui bah c'est ce que je disais c'est vrai pour le tactile pour moi c'est important de découvrir au jour le jour voir que ses cheveux poussent que le petit garçon a dedans maintenant qu'il commence à pousser enfin voilà je fais tout au tactile et c'est vrai mais c'est normal et ton enfant tu verras il te le rendra parce que plus tard moi quand ils ont marché j'ai eu peur qu'ils ne reviennent jamais en fait ils viennent tout le temps me coller parce qu'ils sont comme ça pour l'instant j'ai pas peur parce que c'est simple ce qu'ils font les petits garçons ils me collent tout le temps ah mais les garçons c'est maman vous verrez je vois je vois il y a des gens qui pensaient qu'ils ont voyant attachés à leurs enfants pour marcher dans la rue avec eux comme ils sont en canne souvent moi je le fais pas je le fais pas parce que j'estime quelqu'un m'avait posé une question comme ça mais il y en a qui le font mais moi j'ai pas acheté ce qu'il fallait parce que j'estime que après bon si c'est trop dangereux j'aurais fait mais moi quand mon enfant me lâchait la main je rentre à la maison je lui disais bon ben voilà tu m'écoutes pas donc on rentre alors il était frustré une fois deux fois puis après c'était fini parce qu'il avait compris que ben alors je lui expliquais que c'était pour sa sécurité etc mais je veux dire les attachés pour moi c'est bien d'un côté mais d'un autre côté ça veut dire qu'ils auront jamais la frustration ils peuvent pas comprendre non c'est vrai que bon moi à la base je suis pas pour non plus après je peux comprendre en fait parce que c'est un fail qui m'en a parlé en premier je peux comprendre la peur que ça peut avoir d'être dans un parc par exemple et de ne plus le voir ou de ne plus l'entendre voilà mais c'est vrai que pour marcher dans la rue bon après pareil nous la difficulté et maintenant ils sont deux donc si je suis seule je peux pas tenir les deux et avoir ma canne c'est pas possible donc forcément il faudra trouver une autre solution voir comment faire bon la question se passe pas encore bien sûr mais voilà c'est vrai que pour l'instant attaché j'ai peur que ça soit déjà par exemple ce qu'on disait tout à l'heure mal vu il y a même des voyants qui le font avec le harnais il y en a qui le font il y a même des voyants qui le font t'as pas t'as beaucoup de parents voilà c'est ce que j'allais dire t'as beaucoup de parents qui n'ont pas notre handicap qu'ils le font moi le harnais je l'ai jamais pris comme l'a dit notre maman il suffit juste de leur mettre une limite en fait moi quand ils me lâchaient la main et que pareil on rentre à la maison et je lui dis mais moi je m'en vais mais après je ne saurais pas savoir où tu es alors où tu me suis où ton bite était perdu et quand tu fais deux pas pas plus t'as le gosse il te court après et crois-moi il reste avec toi et on a beaucoup discuté par contre pour les bébés qui commencent à ramper je voulais dire depuis tout à l'heure il faudrait moi ce que j'ai fait c'est que tous les bords pointus en fait des tables basses tout ça je les ai un peu camouflés avec du coton et du chatterton de façon à ce que même moi quand je me le prenais dans les mollets ça me faisait moins mal et les tâches c'est vrai que c'est bon j'avais pas de soucis j'avais des coins arrondis donc ça va ah ouais c'est cool j'avais des cas sur prise aussi ah oui ça j'avais aussi ouais et maintenant les nouvelles prises on n'a plus de gens ouais 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 oui non c'est vrai en fait nous maintenant on a on a un autre problème c'est pas les doigts dans la prise c'est nous le petit garçon il débranche les prises ah mon fils on a fait avant de partir à la crèche j'avais plus d'internet toute la journée voilà c'est ça j'avais pas découvert pourquoi et ben le soir on a découvert pourquoi donc je t'ai puni de télé tout toute la journée mais bon moi neuf mois on prend le temps il n'a pas de télé enfin voilà on ne peut pas le punir de grand chose mais non mais moi j'étais puni toute la journée lui il n'était pas ah oui mais c'est vrai que du coup ben là on se pose la question de comment faire pour pas pour pas qu'il débranche ça ben en fait il faut lui prendre enfin il faut si je peux donner un conseil il faudrait si vous arrivez donc le prendre tout doucement l'emmener vers la prise si vous n'avez pas pris sur le fait et lui expliquer en lui disant plusieurs fois écoute ça c'est non c'est très dangereux c'est non je suis désolée il y a l'accompagnante parentale qui se réveille si tu peux pas forcément utiliser le négatif surtout à cet âge là ils comprennent pas mais quand tu le je veux dire quand tu le vois mais quand tu perçois qu'il va débrancher une prise tu peux lui dire la prise elle reste branchée voilà en fait au lieu de lui dire ce qu'il ne faut pas faire tu vois c'est vraiment la prise elle reste branchée et calmement on n'est pas obligé de s'apeurer voilà c'est d'expliquer ce qui doit être fait en fait et après quand il sera plus grand tu pourras expliquer que c'est dangereux etc mais là petit à cet âge là de toute façon le non ne va pas être compris et le ne non plus le ne pas donc tu peux la prise reste branchée voilà tout simplement et pareil pour tout ce qui est tu vois si tu vois qui saute sur le canapé tu dois rester par terre tu vois ne pas sauter sur le canapé ça ne marchera pas donc voilà c'est vrai que ça me fait réagir à ce que je crois que c'est Laurence qui disait l'adaptation pour la table allongée le matelas allongé c'est vrai que pareil quand on a été accompagnés on nous a dit il faut prendre une table allongée assez grande pour pouvoir mettre les produits autour je pense que c'était Fabienne qui était avec vous oui c'est ça exactement pour vous dire elle vous a accompagnée parce qu'en fait en 2009 c'est moi qui ai demandé au phare à ce qu'elle vienne avec moi à Paris pour pouvoir justement développer ça par la suite elle nous en a parlé ah bah voilà et c'est vrai que du coup donc pendant la grossesse avant qu'il naisse la table allongée était prête elle était carrée elle était comme ça mais maintenant c'est plus du tout le cas enfin plus du tout moi c'était pareil la table allongée c'est pareil maintenant en fait je suis obligée de changer l'organisation parce que pareil le petit même la petite elle commence à vouloir attraper tous les produits à les soulever à les déplacer à les faire tomber et puis au fur et à mesure qu'ils bougent justement l'organisation change mais ça va changer tout le temps en fait vous verrez par contre oui non je peux dire tu mais voilà c'est vrai que comme je dis même pour les gestes de nursing on a appris ce qu'on nous a appris parce que moi je savais déjà du fait d'avoir une petite soeur mais après on fait aussi par nos propres ressentis et le jeu du bébé voilà c'est ça il y a des choses qu'on m'a appris mais que je ne fais plus du tout et que je fais à ma façon ça me fait trop rire parce que en fait je fais la même chose c'est à dire qu'on m'avait appris des gestes pour le bain et ça convenait pas à mes enfants et à moi non plus on s'est tout de suite adapté enfin on s'est retrouvé l'enfant et la maman c'est trop rigolo oui bah c'est ça je pense qu'on fait tous pareil je pense qu'on fait tout pour tout pour les sorties au parc vous disiez que mais c'est pareil pour les sorties au parc ce sont des angoisses qui vont après moi je les appelle souvent et ils savent pourquoi et ils me disent où ils sont donc c'est des habitudes qui vont se mettre en place tout seul en fait au début j'étais pareil que vous j'anticipais beaucoup et en fait après je me suis dit mais attends une chose après l'autre et l'enfant s'adapte très bien à nous et il répondra quand vous l'appelez il dira où vous êtes il va vous guider vers le banc le plus près moi c'est ce qu'ils font moi c'est vrai que je pense que c'est faisable aussi parce que justement ma petite soeur le faisait après quand je dis le lien d'une soeur enfin de deux soeurs n'est pas le même que d'un enfant à sa maman ou à son papa mais voilà ce genre de choses je l'ai déjà connu ma soeur m'a aidé dès qu'elle a pu marcher et parler correctement après moi mes enfants en ce moment ils m'aident beaucoup mais ils me défient parfois ils me disent ah je suis là et en fait je lui dis mais je sais où que t'es pas là t'es là-bas enfin ils défient quoi ils testent le fait de pas voir pourtant ils ont 8 ans 6 ans et 11 ans et demi mais ils le font oui ça c'est normal après c'est sûr nous pour le petit garçon on se pose aussi beaucoup de questions parce qu'au final de la famille ça va être le seul voyant parce que la petite elle a la même pathologie que moi donc on se dit comment il va réagir à ça le fait est-ce qu'il va en jouer sur tous les plans est-ce que voilà bon après on va le laisser faire ouais mais je pense qu'il faut il faut faire au jour enfin une chose après l'autre et faites cool et puis vous allez voir ça va très bien se passer parfois on se pose des questions moi c'était quand j'attendais mon deuxième et en fait après je me suis dit une fois qu'il était là mais qu'est-ce que je me suis angoissée en fait tout s'est très bien passé il a trouvé sa place enfin voilà il y a plein de choses qui qui comment dire qui se font d'elle-même voilà alors après je dévie peut-être un peu du sujet mais j'avais juste une question avant que 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 vous terminez je sais pas si si ça t'est arrivé Laurence ou si ça t'est arrivé à d'autres personnes nous on avait la petite fille qui nous défie on va dire mais dans un autre domaine le repas ah oui non mais ça c'était horrible ça c'est l'heure c'est à dire qu'en fait depuis qu'on a commencé la diversification donc à la cuillère bah elle mange très bien avec mamie avec papi et mamie qu'elle voit très peu qui sont dans le sud mais par contre avec nous c'est un vrai calme je te mets les mains dans la cuillère je tourne la tête exactement c'est exactement ça je pleure je chouine je ne veux pas manger et moi il en mettait dans le body et je disais t'as très bien mangé en fait il y avait tout dans le body dans les habits et après il buvait ses biberons moi j'ai une amie aveugle qui a eu ce problème exactement le même problème et je lui ai conseillé quelque chose qui a très bien marché pour elle est-ce que et si tu veux tu pourras me contacter en privé pour qu'on en discute il existe la diversification menée par l'enfant qui est beaucoup plus simple pour certains parents certains parents déficients visuels puisque ça consiste à mettre les aliments en face de l'enfant en fait mais pas en purée c'est voilà ça va être des morceaux mais très bien cuit et voilà et que l'enfant mange en fait lui-même et du coup toi tu n'interviens plus du tout avec ta cuillère mais il mange avec les mains non c'est ça oui il mange avec les mains au départ et en plus il touche la texture voilà en fait nous on en a entendu parler on s'était renseignés on était partant pour le faire alors déjà la puéricultrice qui nous suit n'était pas très chaude elle nous a dit pour vous ça ne va pas être simple et c'est vrai que même nous des fois on se dit mais comment c'est possible en fait parce que s'il fait tomber il peut tout jeter en fait ma copine ce qu'elle fait c'est qu'elle met une c'est de l'organe c'est sûr mais elle met une bâche en dessous comme ça au moins si ça tombe ça tombe sur la bâche et puis tu peux prendre récupérer ta bâche sous ton sac poubelle et ensuite voilà ramasser ce qu'il y a ce qu'il y a par terre c'est l'idée que j'avais vue voilà et après elle a une assiette ventouse donc dans ce cas là ça tu vois et puis le bébé par contre elle a un bavoir elle a un bavoir qui prend les manches avec les manches etc ça c'est ce qu'on a depuis qu'on a commencé on leur met ça moi ça marche pas le bavoir avec les manches mais malheureusement il y a beaucoup effectivement de puéricultrices qui sont contre et qui pensent que ça va être compliqué mais parce que c'est pas une pratique qui est normée mais dis-toi que en fait c'est pas normé en Europe ils en ont parlé dans les maternelles excusez-moi oui justement je vais devoir prendre la parole ça marchait très bien excusez-moi c'est difficile de prendre la parole d'être en un homme on est déjà à 3h30 de débat vraiment c'est très passionnant ce que vous êtes en train de partager on doit quand même clôturer parce que petit à petit ça se vide et je pense que ce serait pas sympa qu'on soit juste en train de parler entre nous alors qu'on passe tout ce moment ensemble j'aimerais bien qu'on le clôture tous ensemble pour ceux qui sont encore présents donc voilà vraiment désolé d'avoir fait cette petite coupure mais pas de soucis si jamais vous souhaitez nous contacter en privé je sais pas comment vous pouvez faire mais justement ce que j'allais dire c'est que toutes les informations que vous les partagez vous les communiquez je vous propose de le mettre sous le direct qui est sur Facebook sur la vidéo parce qu'elle va être tout de suite dès que le débat va se terminer ça va se mettre tout de suite en ligne on va dire dans moins de 5 minutes que ça soit en ligne pour mettre les contacts pour qu'on vous contacte Léa aussi va ajouter sa chaîne de podcast que vous pouvez vous pouvez la contacter intervenir aussi avec son émission qui est très sympa donc je vous propose aussi de la de voir son son adresse donc si vous avez des choses à partager pour ceux qui sont partis et ceux qui vont voir le live qui vont voir le replay donc vous avez des choses à partager des contacts j'ai vu Darif aussi Darif Fah je pense j'ai noté Agatita tu peux donner toutes tes informations en dessous du commentaire ou peut-être prends vos contacts tout de suite en message privé ça peut aussi se faire via Zoom voilà j'ai écrit j'ai écrit mon nom comme ça au moins ben oui très bien très bien il suffit de le taper vous me trouverez facilement Emmanuel connaît aussi je vais mettre aussi le lien qu'elle nous a envoyé je vais mettre toutes les informations vous avez besoin d'avoir toutes les informations donc retrouvez-les en dessous des commentaires sous la vidéo pour ceux qui nous écoutent encore je vais mettre les coordonnées personnelles dessus enfin je sais pas pas les coordonnées personnelles des boîtes des intervenantes des structures et aussi si vous avez des structures Laurence je sais que t'as ta structure aussi tu peux dire ce que tu fais tu peux te présenter ça en dessous si tu es intéressant ça c'est bien et donc si vous voulez avoir des contacts pour ceux aussi qui veulent avoir des contacts peut m'envoyer un mail un message privé sur mon Facebook et comme ça s'il veut être en relation avec quelqu'un qu'il a vu qu'il a intervenu il a juste à me demander et j'enverrai les mails pas le numéro de téléphone donc voilà très bien ok ben ok ben Amélie si jamais au plaisir ben pareil je mettrai un commentaire sur la vidéo comme ça tu pourras trouver le pays privé privé aussi voilà en tout cas merci 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 vraiment merci à vous d'avoir intervenu merci au papy au mamie merci aux mamans vraiment vos témoignages forts merci à Toulouse qui étaient là en force ça c'est bien aux Alsaciens qui étaient aussi là ouais aux Parisiens à toutes les villes merci surtout aussi à Charline qui est sourde et qui parle donc vraiment pour moi ça m'a beaucoup touché qu'elle soit présente qu'elle intervient c'est quelqu'un de génial que je connait très bien et qui est beaucoup dans les actions en tout ce qui est sport santé c'est la présidente de sport santé du département donc sport santé du département du Barin donc c'est juste pour dire qui elle est et merci à vous tous et vraiment bravo à tous merci à vous et tous merci à vous merci beaucoup bravo les super parents merci bonne soirée à tous bonne soirée à vous aussi à bientôt merci pour tout à bientôt merci à bientôt au revoir bonne soirée je ne sais pas si Léa est encore là oui oui je suis là je suis là allez ciao ciao à très vite salut à très vite à très vite à très vite merci à très vite à très vite à très vite merci à très vite merci